Aussi improbable que Darvek sur Twitch Ouais Le plus mauvais stream des internets Le podcast numéro 13 De Darvek Ça fait un bon moment qu'on n'a pas tourné de podcast N'est-ce pas LeBarny ? Le podcast Donc on va commencer avec la présentation des personnages On existe pas Les FNJ Avec nos deux pères féminines Sophie Et Dune Je sais pas si féminin mais ok Simon Thomas Il est son premier podcast Oui Et Dune aussi Oui Dune aussi Bienvenue Thomas Nous sommes honorés d'être ici Voilà Pas moi Ian Oui Une fois que je suis invité je viens Oublie pas de te rapprocher du micro Nayem Coucou Monsieur Soulu Yo Sou le mic Salut à tous Et moi Nico Et je vais prendre une chips Si je continue à avancer je vais finir sur la table alors Oui Alors Pour commencer on va comme d'habitude faire un petit sommaire C'est à dire qu'on va commencer par le dernier quej J'ai Bon Dune et Thomas qui connaissent pas et pour ceux qui seraient sur le chat potentiellement C'est ça il y a un commentaire ? Non je déconne C'est nous pour voir si les commentaires fonctionnaient Alors le dernier quej je vais vous dire la dernière chose que vous avez soit lu soit entendu soit vu soit vécu Et vous allez nous rapprocher donc la dernière chose qui sert C'est pour parler par exemple d'une anecdote d'un jeu C'est plus marrant à faire en fin d'émission Non Ouais mais elle ne peut pas le début D'accord Ensuite on va faire un erratum sur la vidéo numéro 12 de Darwex C'est à savoir C'est à savoir C'est à savoir C'est à savoir Je m'offusquerai toujours C'est à dire que ce n'est pas un erratum Tout à fait Et le thème de l'émission ce soir sera Animation égale enfant Pointe Ah ça résume bien C'est vrai que c'est pas si féminin que ça de rôter Moi j'aime le Tu sais ça va partout dans le monde Avec juste animation égale Un rô Égale gros gamin qui rôte Voilà Ça dépend des dessins animés Mais même ça on verra ça C'est pas le maman On verra ça dans le thème Est-ce qu'on a un quiz ? Non Oh merde Pas de quiz On peut en improviser un ? On peut en improviser Non ça va être un petit C'est le podcast du week-end On a prévu de ne pas s'amuser On en parlerait peut-être dans l'erratum ça Ouais pas de quiz Non pas de quiz putain Y'a pas de thème Pas de chronique Bah si je vais faire un point SM Mais pas de science mobile Une science pas civile Non c'est pas un point SM Non y'a pas de science mobile Ici c'est le serial master Ah c'est le série Parce que c'était pas Il a monté d'expérience Qui veut faire la montée d'expérience ? Alors attends on va expliquer à Thomas, Dune et Féthouic La montée d'expérience C'est en gros vous allez devoir raconter votre dernière expérience vidéo ludique Une partie d'un jeu quelconque C'est les filles qui n'a pas de roter mais on est enregistré Là on était tout à l'heure aussi et on m'a rien dit Alors c'était avant Ah ça y est c'est les filles On fait quelque chose et les mecs on y a rien Je pensais que c'est un gros dégueulasse Qu'est-ce qu'on y peut ? Du coup vous êtes de vous raconter une expérience vidéo ludique Donc vu que Thomas et Dune vous êtes des nouveaux C'est l'un de vous deux Battez vous Ok je suis chaud Sachant que tu le racontes à la première personne du singulier Et on doit deviner le jeu à la fin Comme si tu étais le personnage T'en dois deviner le jeu à la fin Alors c'est assez du replay T'as tout le pot de casse pour y réfléchir Ah oui ok Voilà C'est avec ça qu'on conclut l'émission Bah j'étais parti là hein sinon je l'ençais Bon du coup normalement on dit jingle On fait un blanc parce qu'on met pas les jingles en direct Donc on va laisser un peu de blanc après ce jingle Le dernier gueule Donc le dernier gueule qui commence Attends je crois qu'on sort mon application B Ah oui On a une Bah y'a un chef qui arrête pas de manger C'est le dernier gueule C'est le dernier gueule C'est le dernier gueule C'est le dernier gueule Selon le lancement des dés Le dernier gueule que j'ai lu, vu, entendu, vécu Putain mais j'ai rien entendu et rien lit Moi j'ai rien lit Moi j'ai rien lu Sachant que j'ai rien lu voyons J'ai rien lu On a canapé des racistes en ce cas s'il vous plaît Ça explique peut-être certaines choses aussi Le fait qu'il n'ait rien lu bah Non, on dit que j'ai rien lu Quand on parle français Qu'est-ce que tu as lu hier ? Qu'est-ce que tu as lu hier ? Qu'est-ce que tu as lu ? Donc euh... Les catégories sont Dernière chose que tu as lu C'est ce que tu as lu ? Manga, BD, livre, affiche, ce que tu veux D'notice de pour Dernière chose que tu as lu, film, série, mime, expo c'est vécu Vécu, expérience un peu insolite, une anecdote rigolote sur ta vie ou une expo, ou un truc qui sort du théâtre, voilà. La dernière chose que tu as entendu, c'est musique, podcast, concerts... Et on va commencer justement avec ça, avec Sophie, la dernière chose que tu as entendu. La dernière chose que j'ai entendu ? Le voisin qui n'arrête pas de ronfler. J'avoue. Le voisin, c'est... Oh la 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 la... Dedication voisin ! Par contre, il faut tenir 15 minutes sur un gars qui ronfle, ça va être compliqué. Oui. Si euh... bah avec sous le mic en regardant une vidéo de Oki Studio sur Youtube, à la fin d'une de leurs vidéos, ils avaient mis une musique, ça s'appelle Okuma, c'est ça ? Ah oui ouais, je sais pas par qui c'est fait, il n'y a qu'une seule vidéo sur sa chaîne. Et du coup la musique elle est vachement bien, c'est plutôt... enfin c'est stylégatif en fait. D'accord. Vas-y vas-y. C'est stylégatif. Ouais. Et tu... Et tu dis que ça s'appelle... Okuma. 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 Et c'est vraiment trop bien. D'accord. Il y a... C'est de l'instru, c'est... C'est de l'instru. Il y a quelqu'un qui chante ? Ouais, que de l'instru. Que de l'instru. Bah on le mettra en lien, peut-être. Ouais, peut-être. C'est quoi, c'était quoi comme-ci que... Ouais, il y a quelqu'un. Comme-ci comme genre de musique. C'est la japonaise. Mélanger un rythme japonais... La japonaise. La japonaise, c'est la japonaise. Ah oui, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Mais c'est qui du coup sur Twitch là ? C'est Grimban. Non mais arrêtez de vous en... Bah non, on est censé les... Ecoutez le... Le... Bonjour. La dernière chose que tu as lue. Oh là. Parle pas de Twilight s'il te plait. Oh non, j'ai pas lue, c'est avant le dernier dis donc. J'ai lu en dernier un... Non mais c'est bon. Un manga. Qui raconte l'histoire d'une fille qui est apparemment dans une école d'informatique, je sais pas quoi exactement. Et il y a une meuf d'Australie qui débarque pour recruter les meufs pour qu'elle joue un MMORPG en ligne. C'est pas des dalles ? Non. Et du coup la meuf elle joue à ce MMORPG et du coup elle est payée pour tuer les personnages des chinois qui jouent dans le jeu pour recruter de l'or et le revendre. Chinois ? C'est trop bien. Les chinois. Et du coup en fait le truc c'est qu'au lieu de tuer les chinois, elle en est d'un à se révolter comme son patron parce qu'il lui offre pas des chants pour son dos parce qu'il a mal d'eau. C'est l'histoire. C'est Naruto ! C'est un peu nul. Non c'est un peu nul. C'est plus Naruto. Mais le dessin est super joli et je sais plus qu'il est utile du tout parce que je l'ai pas lu. Et du coup le dessin est joli. T'as lu l'histoire mais t'as pas lu le titre. Je sais plus c'est quoi le titre. Ah d'accord. Genre euh... Ah oui 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 oui. Je sais plus quoi. Là je pensais que tu parlais. C'était Rion Enfant en fait. C'est pas Rion Enfant en fait. C'est pas Rion Enfant ? Je sais pas. Bon c'est possible. On mettra pas de lien vu qu'on sait pas ce que c'est dans le... C'est au champ libre. J'étais là-bas. Ah d'accord c'est la bibliothèque de Rion Enfant. La dernière chose que j'ai lue ? Ah non. Ah non. Ah non. C'est pas un hentai. Bah voilà c'est ce que je parlais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça ne se dit pas un hentai. Ça se vit. Ça se vit un hentai. Ça se regarde. Ça se vit. Ça se sent. Non j'avais été là. Ça fait pas de sa viande. On continue. Le Borgne. Simon Le Borgne. La dernière chose que tu as lu. Non. C'est entendu. Ah. Alors je vais vous parler d'un groupe canadien qui s'appelle Bad Bad Not Good. Encore un ? Encore un ? La dernière fois t'avais parlé de The Gatering. The Gatering mais c'était pas canadien. Ah bon ? Non c'est suélois ou norvégiens. Non même Danois. C'est pas nordais. Ils viennent de... C'est pas français quoi. C'est des nordiques quoi. Du Danmark. C'est des nordiques. Du coup Bad Bad Not Good c'est du jazz. Jazz fusion. Super bien. Il faut écouter ça. C'est vraiment bien ouais. Et franchement un problème avec les noms de musique. Ça suffit. Jazz fusion. Jazz. En gros ce qu'on appelle jazz fusion c'est un mélange électro, jazz, rock, metal. Du pop électroswing. Tout le gars à Tohubohu de genre. Tohubohu. Tohubohu c'est une salle suffisante comme ça. Tohubohu ? Non c'est une goutte. Tohubohu. Notamment. C'est vraiment un terme. Le Tohubohu ? Oui c'est un vieux mot. Très vieux mot. Tu sais c'est ce qu'ils mangent de vegan. Du Tohubohu. Ça s'appelle du tofu. Tohubohu. C'est pareil. Tohubohu. David Bowu. David Bowu. David Bowu. Du coup Bad Bad Not Good ont quatre albums. Le deuxième c'est mon préféré qui s'appelle BBNG2. Il est vraiment bien. On l'a écouté cet après-midi avec Nicolas. C'était plutôt kiffo. En fait il y a des parties limite sexuelles avec ce saxophone. Donc euh. C'est. Oh. Ça m'est moustille. Ça m'est moustille. Oui ça rejoint le. Donc voilà. Bad Bad Not Good. Je mettrai un lien. Ou pas. On verra. Une dernière chose que tu as vu. Thomas. C'est à dire une chose que j'ai vécu. Une chose que j'ai vécu. Une chose que j'ai vécu. Un film. Un film. Un film. Un film. Un film. J'ai rattrapé mon retard. Puisque j'ai regardé il y a peu de temps. Euh. Ce classique de Stanley Kubrick. 2001 l'Odyssée de l'espace. Que je n'avais pas encore vu. J'en avais vu que des extraits. Et euh. J'ai pris bien cher. Tout simplement. Oui. C'était un peu la grosse claque de ce dernier mois. Et dans quelles circonstances tu l'as vu ? Sur ton PC 15 pouces. Non non non. On avait téléchargé avec mon colocataire. Légalement. Bien sûr. Oui. Parce que je roule sur l'or. C'est pas bien. Et on avait donc diffusé. Depuis un ordinateur. Sur un écran. Sur un grand écran. Dans euh. Dans le canapé du salon. Et avec un gros pétard. Et donc. Je peux vous dire que. C'est sûr que c'est pas ça qui t'a foutu la claque ? Non non non. Il y a eu un bloc au 14 juillet. Clairement. D'un point de vue technique. Le film est excellent. Le. Ça vieillit pas trop. À part le côté maquette. Peut-être des. Des vaisseaux. Mais je trouve que les effets spéciaux. Sont vachement plus. Mais justement. Le côté maquette. Ça vieillit beaucoup moins que les effets spéciaux. Les maquettes. Tu vois. Autant le 2001. Ça commence à être très très vieux. Au niveau des effets spéciaux. Mais tu vois la maquette. Bah pareil pour Star Wars. C'était des maquettes aussi. J'ai trouvé par exemple que 2001 avait mieux vieilli que Star Wars. Parce que du coup. Le bel espoir il fait mal. Ah oui oui. Un espèce de déluge d'explosion et tout. Qui du coup. On retrouve pas dans 2001. Et dans 2001 il y a vraiment que la contemplation. Et ça j'ai trouvé ça immortel. Et du coup. Derrière. Juste hein. Je suis désolé. J'ai lu le bouquin tout simplement. Et mon bouquin est énorme. Et ça explique beaucoup de choses. Des incompréhensions qu'on peut avoir dans le film. Ça dit tout. Parce que du coup c'est co-écrit par Clark. Et par Arthur. C'est Edward. Et par Stanley Kubrick. Le livre étant écrit en même temps que le scénario du film. Excellent. Comme tous les matins du monde. Et ce qui est chouette c'est qu'il y a quelque chose. Quelques petits éléments en plus dans le bouquin. Donc je pense qu'il y a eu des quêtes un peu fatidiques sur le film. Est-ce que dans le bouquin il y a Mathieu McEnoughy qui erre dans l'espace ? Il erre pas vraiment. Mais par contre il y a George Clooney à un moment qui erre dans l'espace. Il y a un chapitre entier là. Il y a beaucoup de personnes figurent. Il se finir dans l'un. Oui. Oui, c'est ça. Non mais du coup voilà, 2001. Excellent. Et j'espère qu'il y aura 2002. Voilà. Et t'as pas été un peu fatigué au tout début ? Parce que moi j'ai essayé de le voir genre 3-4 fois le film. J'ai pas réussi. Je suis un gros fan de science fiction. j'ai juste pas réussi. Ça détend tellement au début, je m'endors. Je suis complètement d'accord avec monsieur Soulo parce que j'ai essayé de le voir plusieurs fois en DVD, cette fois-ci de manière légale. Je me suis endormi trois fois devant et pour le voir j'ai dû attendre quelques années d'avoir une projection quasi privée à la cinémathèque de Toulouse pour enfin le voir avec l'entraque. Tu te la pètes ? Ouais. Il y a bien une chute à 2001 de l'espace. 2016 l'Odyssée de l'Epoisse, ça sort bientôt. Si. Est-ce qu'il y a une parodie porno ? 2001 de l'espace ? Ouais je pense que le personnage principal arrive à se baiser lui-même quand il va dans le futur. Non ça c'est prédestination. Oui d'ailleurs dans 2001 il ne va pas dans le futur. Non il ne va pas dans le futur. C'est très compliqué parce que c'est plus contemplatif que ça. Il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer, il faut le vivre. C'est un voyage, il faut le savourer comme le hentai. Du coup j'ai fait une odyssée dans l'espace. J'ai pas du tout endormi au début, notamment le truc des singes. Ah si le truc que j'ai dit très très mal c'est les costumes des singes, où tu vois les yeux des acteurs derrière, ça c'est vraiment le truc dégueu. Ouais mais c'est un côté cheap sympa tu vois, un peu nanard. Un côté cheap sympa. Non mais c'est pas un nanard du coup, ça donne un peu mal au cœur quoi. Bon je monopolise un peu la parole. Tu veux pouvoir faire comme dans Star Wars et puis on roule. Ah bah carrément. Ian, la dernière chose que tu as vu. Ça t'a coupé net. Oui ça t'a bien coupé net, il faut me dire un truc. J'ai attrapé mon retard sur l'animé Mob Psycho 100. J'ai pas mangé le micro non plus. Mob Psycho 100 ? C'est génial. De quoi ça parle ? En gros le héros est un exorciste dont ses pouvoirs sont basés sur ses émotions. Ce qui fait que comme ses pouvoirs sont incontrôlables, il imite ses émotions au maximum. Ce qui fait qu'il passe pour un type qui n'en a pas. Pour un japonais. Ouais on peut dire ça comme ça. Mais en pire. Par contre du coup quand ses émotions passent à 100%. Là le studio a bien fait un déluge d'effets spéciaux pour faire des explosions dans les bâtiments et dans les machins. Là c'est... Ah l'animation elle est parfaite. L'animation est super belle. Du coup quand il est émotif il est très très fort ou genre il maitrise de rien ? Bah il est très très fort mais du coup il se maitrise plus du tout. Mais disons que c'est sur une cible. D'accord. Mais en gros c'est un manga dessiné par Wan qui est l'auteur de Wan Punch Man à la base. Qui était sous forme de webcomics. Qui du coup a commencé un nouveau manga tout en continuant les parutions de Wan Punch Man. Et du coup un exemple de pouvoir genre quand il est super triste. Alors point ça on a vu que la colère et... La colère alors. Bah sous l'effet de la colère il y avait en face un exorciste très très puissant. Qui a défoncé tout le monde. Le héros est passé sous 100% et disons que le combat était plus du tout équilibré mais dans notre sens. Ah parce que c'est normé genre 100%, 75% ? Oui bah oui en fait. Parce qu'en fait à 100% il explose et du coup tout le pouvoir explose avec. Ca commence comme ça d'ailleurs. Ah ouais c'est pas très pratique comme le projet que tu vas c'est le pourcentage. Non mais disons que de base déjà même à 0% il reste quand même très fort et totalement maître de ses pouvoirs. Du coup est-ce que la morale du manga c'est qu'il faut complètement maitriser ses émotions. Ou au contraire est-ce qu'il faut se laisser aller ? Pour moi déjà Wan, quand tu regardes Wan Punch Man tu dis la morale c'est... Je m'en fous, je fais ce que j'ai envie de faire. Dans le sens où... Enfin il n'y a pas de... Dans Wan Punch Man c'est le héros il arrive il faut un coup de poing et puis bon c'est rigide quoi. Dans ses principes même. Là il a un psychosens c'est un peu ça. C'est plus... Enfin il y a peut-être un semblement de morale dans le sens où... Enfin il devrait quand même essayer de vivre avec ses émotions même si derrière ça va peut-être... Ah c'est bon. Mais... Et puis faire peut-être attention à ce qu'il entoure parce que son frère est un peu jaloux parce que lui il n'en a pas de pouvoir jusqu'au moment où il en a... Lui il n'y a pas d'émotion. Bah si justement il y en a. Mais justement où il passe sous un fort stress et bah il développe des pouvoirs. Et du coup il ne devient pas complètement pété lui. Ok. Maxence. Bouh le spoil. Nayem on passe à toi ? Bah il y a tout ça reste un très... La dernière chose que tu as entendu. Désolé Ian je t'ai pas laissé finir. Fini s'il te plaît. Non c'est juste pour dire que c'était un très bon animé et j'ai pas lu le manga. Mais je pense que... Bah non on m'a demandé ce que... Dernière chose que j'ai vu. Rappelle le nom pour nos auditeurs. Mob Psycho-100. Mob Psycho-100. L'animé est fini je croyais. Des sorciers par ADM. Nayem la dernière chose que tu as entendu. Alors je crois que c'est... God is an astronaut. Yes. L'album. Par contre j'ai avoir du mal à mon souvenir. J'aurais pas que 2 millions à l'odyssée de l'espace. Pas de chance. Pas de chance. C'est euh... Tout est lié. Oh mon dieu. Brings the light. Brings the light. Brings the light. Mais j'arrive plus à me rappeler. C'est l'album le mieux noté sur internet du groupe. Je sais pas trop comment parler. C'est du... Enfin ça s'écoute tout seul. Il y a des très très bonnes mélodies. Quel genre de musique c'est ? C'est du post-rock. Voilà. Et c'est vraiment sympa. Ça s'écoute très bien en bossant en fait. Pour rester à la fois concentré et pas se faire chier quand tu travailles. C'est... C'est très très bon. Cool. Non mais euh... Est-ce que t'avais beaucoup de travail aussi ? Non. Si je les ai royalement chiés. Excuse-moi le tous si t'as sous le commentaire. Euh... Ok ça a l'air bien. De toute façon on en passe. Ah non mais ces phrases là il faut plus que tu les dises Simon. Ok ça... Ça a l'air bien. Waouh c'était génial. Waouh. Non mais en vrai... En vrai tu vas donner envie d'écouter. Oui. C'est ça. Et puis la prochaine... Demain ? Demain soir. Ça a l'air prévu en vrai. Demain soir ou non ? Demain soir ou non ? Et bah voilà tu passes ragone avec les infos. Oui. Et comme ça ça sera réglé. Oui premier travail 4 syllabes. Voilà 88.4 FM. Bah oui ! Alors on est avec le président de la radio ce soir Thomas. Non mais euh... Je suis juste là en tant qu'invité. Oui. Je veux pas parler vous. Non. Et d'une qui est euh... Une de tes cons. Des collègues. Euh... En fait je suis venu pour vous dire que vous étiez virés. Ouais. Je peux leur dire ça. Non. Sauf si vous avez un blab. Parce que c'est une association. Bah après vous faites des connards. Et vous... Moi je pourrais vous dire mais moi tu veux pas faire ça. Non. Mais non tu peux pas. Bref on passe ça. Monsieur Toulou et la dernière chose qu'il a lu. Merde. Est-ce que tu sais lire ? Mais non c'est juste qu'il a lire. La notice de ta box internet. Ce que t'as pas. Ouais. Ah si j'ai lu. Le dernier truc que j'ai lu c'est le guide de Minecraft. Attends c'est quoi ça ? Le... Ah merde. Le guide minecraft de l'aventurier. J'ai lu ça aux toilettes. J'ai pas rien. Et puis il t'explique où sont les temples dans le désert. Où aller trouver les forteresses et tout. T'as des petits tableaux explicatifs combien de points te donne quand tu manges du poulet. C'est génial. T'as coûté combien ? Je sais pas. 30 balles. J'ai dû acheter ça à Nord. 419 à la FNAC. Non c'est un petit truc ça coûte 10 euros je crois. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça pour ma copine parce que j'avais fait un petit monde sur Minecraft. J'avais un serveur on va vous rejoindre. Un serveur privé. On mettra le serveur en commentaire. Ça c'est une bonne idée de cadeau à sa meuf lui construire un jardin dans Minecraft. Oh. Ça c'est un romantique. Regarde ce qu'on peut pas avoir parce qu'on habite en ville. Un cochon. Waouh. Je l'ai tué en France. La TNT. Tu fais quoi la volonté. Il y a des poneys maintenant. C'est mieux un poney qu'un cochon. En tant qu'à un moment où il y a des poneys. C'est que même si tu habites à Paris. C'est vrai. Et que t'as un jardin. T'es sûr de ne pas avoir de zombies dedans. Normalement. C'est vrai j'avoue. Les archers squelettes c'est pas mal. Ouais. Normalement il y a une autre. C'est vrai qu'on a pas donné de notes. Mais combien tu donnerais de notes à ce guide Minecraft. Genre. Combien de cubes de pouces. Je lui donnerais. Je lui donnerais 8 en divertissement. Et euh. On est pas sur JVC. Et 4 en. 4 pour l'information. J'ai rien de 12 en charisme. 5 en armure. C'est très mal vécu. Parce qu'en fait tout ça. Tout ce qui est écrit dans le bouquin. Tu peux retrouver ça dans un wiki sur le net quoi. Ouais mais c'est le but que j'ai quelqu'un de ramener. On s'en fait à la benzaï. Le sable merchandising. Mais ça vulgarise un peu éventuellement. Pour les tout nouveaux de Minecraft. Mais bon euh. Tu sais comment on appelle les gens qui achètent ça ? Des pigeons. Non mais c'était pour faire un petit cadeau sympa. C'était pour faire un petit cadeau sympa. C'était pour faire un petit cadeau sympa. Non c'est calard. Tu peux pas comprendre Nayem. Tu peux pas comprendre. Oh. Bon euh. Super bien vécu. La dernière chose que tu as lu. Je sens que c'est lu. Oh ça va être un comics sur manga. La dernière chose que tu as lu. Oh c'est un manga. Oh merde. Pas de comics. Oh bah c'est un manga. Il faut que ça tombe sur lui pour moi ce sera un comics. Ok. Eh bah en fait j'ai lu la fin d'Ariadae. Magnifique manga. Je ne souviendrai pas. C'est vrai tout le temps. Magnifique manga sauf la fin. C'était de la merde. Ah oui. Ils sont tombés dans une facilité extrême de la narration. Depuis trois tomes c'était de la merde. Et ça s'est fini comme de la grosse merde. C'est triste à voir. C'est un bon début. Un bon milieu. Mais la fin est tellement rapide. Il a dû se faire niquer par les producteurs. Est-ce que tu penses que c'est... Parce qu'il n'y avait plus de popularité. Et donc il a demandé de terminer en essayant de finir ça comme il pouvait. En disant ouais il faut que ce soit le mieux possible. Et euh... Mais avec dans l'idée que ça pourrait continuer. Ou est-ce que c'est euh... D'après toi. L'auteur qui s'est dit euh... C'est bon j'en ai marre de cette série. On va passer à autre chose. Et il y en a qui a plus de popularité. C'est pas plus mal. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'auteur. Mais moi je pense qu'il a été précipité par les producteurs. Comme les éditeurs. Comme les éditeurs. Les producteurs au Japon. Non. Mais tu parles de l'anime ou... Non tu parles du manga. Non non non. Parce que l'anime n'existe pas. C'est pas des producteurs c'est des éditeurs. Pareil. Ils ont des producteurs là-bas ? En anime oui. Ils ont des producteurs là-bas. Et en fait bah t'arrives pas à l'aimer parce que... Bah il est con. Il est nul. Il sert à rien. Il sert à rien. Il est mauvais. Il est tellement mauvais. Donc tu t'approches pas au héros. Et à la fin tu retrouves l'ancien héros. Mais ça va trop vite. L'explication du monde des altérés et des mutants. C'est de la merde. L'huile. L'explication c'est de la merde. Et la fin c'est de la merde. Tu peux faire un speech rapide d'AreaD quand même ? C'est de la merde. Ca l'a vraiment pas... Le premier héros c'est pas trop... Selon Grimvan, l'auteur a pris de la drogue. Ah oui ! Mais ils ont pris de la drogue ! Ils ont pris de la drogue ! Ou alors il a fait comme l'auteur de Naruto aussi. J'en ai marre. Je me barre ! Faites ce que vous voulez jouer. J'ai juste envie de faire Boruto maintenant. Mais est-ce que c'est le joueur d'auteur qui a écrit la fin avant qu'on lui dise de continuer ? Non. Non c'est pas le genre je pense pas. Il a juste fait... Oh en fait j'ai pu guider. Justement là avec nous au téléphone en direct on va lui poser la question. C'est de la spéculation, on a pas la science exacte là-dessus. On a un a priori mais on a un avis de la part de Soulmaque c'est que c'est pas bien. La fin est trop précipitée. Je crois que ces mots exacts sont de la merde. Ils auraient vu soit s'arrêter au tome 10. Droits de citation. Soit faire quelque chose de bien. C'est vrai. C'est vrai. C'était comme Bleach. C'est un avis purement subjectif. Bleach il s'est perdu son nom. Il prévaut pour toute l'équipe d'Herveg. À la fin des... Enfin on a dit à l'auteur d'arrêter rapidement parce qu'il n'y avait plus assez d'audience. C'est le problème de popularité au Japon. Si il y a plus de popularité c'est terminé. En même temps c'est normal. Bleach il a... Oui. Bah oui. Mais tout seul. Pas à cause des autres hein. Ok. Il y a tout ça quand même. Mais comment est-ce qu'on passe à toi ? Oui. Oui on passe à moi. Et ce sera la dernière chose que j'ai lu. Non c'est la trichée. Ah non. Ah non c'est 3. 3 c'est... Rejette l'idée. Bah non mais pourquoi vous... Parce que comme ça tu ne se tromperas pas sur lu. 3. Allez encore. Sinon ça fait 12 la dernière chose que j'ai vécu. Non mais lu. Par contre c'est dommage j'aurais bien aimé... Je me suis gardé de vous pas parler d'un film parce que je pensais que j'allais tomber sur vue tu vois. Non. Et je ne pourrais donc pas parler du film Frank avec Michael Fassbender qui est un film sur la musique. Ah mais ta gueule ta gueule. Comme ça je les aurais vendus le truc et ils sont tous genre putain c'est un film sur la musique et sur la musique prog. Mon dieu mais qu'est-ce que c'est ? Et donc bah voilà. Générection hein. Donc ce sera du nu. Retiens-toi. Et ce sera la mini-série en 4 chapitres, la mort de Wolverine. Ah oui. Bah non. Bah non. Bah non pas ça. Je vais parler plutôt de Superman, de Son of Superman. Oui. La nouvelle série de DC Rebirth, donc le nouveau… Reboot ? Statu quo. Non. Rebirth. C'est pas un reboot, c'est un statu quo de DC en ce moment. Il s'appelle donc Rebirth pour l'événement. Et la série Superman est scénarisée par Peter Tomasi et dessinée par Patrick Gleeson. C'est les mêmes qui ont fait la série Batman et Robin pendant les New 52 qui était déjà excellent. Ouais. Qui était vraiment très très bien. Et là ils font la même chose avec Son of Superman qui raconte l'histoire de paternité entre Superman et son fils John. Qu'il a eu avec Louis Lane. Oui c'est possible. Normalement ces trombes de Fall Up ne peuvent pas résister à un sperme kryptonien mais… Passons. Tu as oublié de dire que le Superman et New 52 est mort. Ah oui oui. C'est pas le même Superman. C'est pas le même Superman. En fait c'est un… C'est pas ce Superman qui a un Asiate ? Non 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 justement. Celui-là est plus… Non non non. Il faut savoir que dans les années 90 il y a eu un comics qui s'appelle La mort de Superman où Superman mourait et il a été remplacé par d'autres… D'autres Superman. Ouais. Un autre fils de Krypton. Superboy. Superman. C'est tout parti par un vrai super-héros. Batman. C'est un ronois qui est dans une armure. Mais il y a un robot celui-là. Non mais c'est un ronois dans une armure. J'ai pas lu jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a ? Au moins ça c'est Sigorg. Mais non. C'est Rudy dans War Machine. Non c'est alors… C'est vraiment très très bien. C'est l'histoire entre Superman qui essaye d'être un père et donc qui essaye de reproduire comme l'a été Papa Kent et Mama Kent. Donc c'est-à-dire l'emmener… Y'a pas de baston putain ! C'est un peu ça en fait. Est-ce qu'il meurt dans une tornade aussi ? Non. Il y a beaucoup de baston parce qu'il y a une baston sur trois chapitres. Super parce qu'il y a des éradicateurs. Oui c'est ça. C'est une baston sur trois chapitres. Là on est au chapitre 6. En septembre on a eu le chapitre 6 qui mettait fin à son premier arc, l'arc de l'éradicateur. C'était très bien. Et ça ne présage que du bon pour la série tant que Peter, Tomasi et Patrick Gleeson restent dessus. Enfin parfois Patrick Gleeson ne dessine pas parce que c'est un dessinateur qui est un peu lent mais qui a un style très particulier que j'apprécie beaucoup. Moi aussi. Mais tant que Peter Tomasi est là pour parler de paternité parce que c'est ce qu'il kiffe le plus, et bien ce sera cool. Et pour l'instant, alors je n'ai pas lu le nouvel arc narratif de Batman par Tom King. Moyen. Moyen d'accord. Mais pour l'instant c'est la série de DC Rebirth qui donne vraiment envie de continuer DC Rebirth. Guerri Narrow aussi. Ah d'accord. Oui bah sur le mec on lit plus qu'on le moins c'est là. C'est tout. Voilà donc c'est la fin du dernier cage donc on avait une question de Grimvan qui nous demandait très vite le pire nanar qu'on ait pu voir. Oh Femme en cage. Femme en cage. Je suis d'accord avec Femme en cage. Le pire c'est-à-dire le meilleur quoi en fait. De quoi ? Le pire c'est-à-dire le meilleur. Le meilleur, le plus drôle quoi. Alors attends je vais... On fait un tour de table ou... Ouais on peut faire un tour de table. J'en ai bien. Bah Sulu vas-y commence. Bah du coup vous voyez Femme en cage. Alors c'est euh... On a déjà parlé de Femme en cage dans nos podcasts. On en parle tous les podcasts j'en rappelle. L'Arlésienne de ce podcast. Qui c'est qui a regardé avec moi ? Avec moi. Y'avait Bertrand. Moi j'ai vu un morceau. Alors je me rappelle plus vraiment des dialogues. C'est pas Bertrand. Attends est-ce que quelqu'un se rappelle des dialogues ? On avait bippé. Ouais on l'avait bippé quand même. Et tout à la fin c'est euh... Ah c'est bon je vais rester ici j'ai trouvé la bite qu'il me fallait. Et après y'a un mec qui a un moustachu sur un bateau qui fait Bah c'est peut-être ça le bonheur. Ok. Et ouais c'est un espèce de... Un film érotique dans la jungle. C'est un film érotique dans la jungle avec des leufs en cage. Des années 80. Ouais enfin c'est... Ah oui. Sachant que... C'est un animal holocauste du cul non ? Un peu ouais. C'est cool. Y'a pas de tortue. Sachant que les doublages français sont magnifiques quand le mec voit en disant... Au moins on les a bien niqués. Y'a aussi une même affiche mais c'est pas pareil. Bref. 8 femmes en cage, je suis d'accord avec monsieur Soulu. Soumaïc ton... Pour ma part ça aurait été... Comment il s'appelle ? Il s'appelle dans l'eau là ? Non pas chacun dans l'eau. Ah putain oui. Ah putain oui. C'est pas Eiden Rex. C'était celui qu'on a vu chez toi. C'était récent. C'était vraiment drôle. Il était excellent. C'était récent. Il était excellent. Il y avait Promoteus. Ah oui. Promoteus. Promoteus avec des effets spéciaux crédibles. Le film qui ne commence jamais. Non ça c'était du sous-marin. Oui. Submariner. Submariner. Promoteus c'est un peu le film qui ne commence jamais. Ouais c'est ça. C'est terminé on s'est dit mais ça a démarré. Il se passe à tout le monde. Allez on a une scène d'exposition. Il y a quand même dans le film un mec donc il y a un dinosaure forcément en 3D dégueulasse qui course des mecs et t'as un mec qui a un fusil à pompe et le fusil à pompe tire comme une mitraillette. Non pas pas pas. On a eu quand même le meilleur dialogue de tous les temps. Ah oui. Avec la meuse qui explique les méduses qui sont immortelles et la même Fébé. Mais tu te dis que les méduses sont immortelles mais elle ne peut pas mourir. Mais oui ça fait 30 ans. Ok. Ils arrivent dans un bunker parce qu'ils sont pourchassés. Par le monstre. Et ils tombent sur un truc pour faire du morse. Parce qu'on est censé être dans les années 2000 quand même. Il n'y a plus de morse. Il n'y a plus. Plus personne n'est équipé pour lire. C'est tout un vieux truc. Et puis personne n'est coupé pour le comprendre. C'est sûr ? Ton argument n'est pas valable. Si mon grand père il me le peut. Oui ton grand père. C'est pas là d'ailleurs qu'il y a une scène de cul totalement inocoutable. Si si. Tu sais pas pourquoi ils sont là. C'est le milieu du film. Entre les deux personnages il n'y avait aucune affinité. Ah oui c'est vrai. Il n'y avait aucune putain d'affinité entre les deux personnages. Ils ont trouvé un lit dans la grange. Et là ils ont trouvé un lit dans la grange. Pourquoi ils se mettent à se déshabiller ? Non le dialogue c'est vraiment. On n'est pas un peu sur le point de crever. Oui on baise. Ok. C'est ça. C'est ça. C'est pour moi. C'est l'intérêt je dirais. Quand elle parle elle est obligée de gonfler ta poterie. C'est vrai. C'est génial. Du coup elle était. On l'a recommencé. C'était Jessica. C'était Jessica. C'était le gros musclé qui est toujours. Ah oui. La meilleure scène. Non mais ça ce sont des exercices de respiration d'acteurs qui sont très très importants. Oui. La meilleure scène tu voyais le mec au loin sur son bateau. Donc roule du bateau. Le mec il dit comme. De loin tu vois. Je suis dans le cadre. De loin tu le vois bien. Caille. Il sort du cadre. C'est bon c'est prêt. Arrêtez de filmer s'il vous plaît. Il y a le mec qui met toujours sa main en visière avec les lanchants. Grimvan nous parle de son pire nana. C'est la bite tueuse. Non c'est un biopic ça. C'est son biopic. C'est un sex tape Grimvan. Ca raconte l'histoire d'un alien qui prend possession de la bite d'un acteur porno et tue tout le monde. Yes. Moi je veux voir le comité de production qui a approuvé cette idée. Moi je veux la roule 34 de ça. Moi je veux le film. Le titre en français de ce film c'est Rocco si Freddy je tape tout l'hôtel 2. Le retour. Ayant ton pire nana. Rapidement. Batman et Robin. Ouais. Ah ça cache. Rélinque le début avec la lampe torche que sur le costume quoi. La bat carte de crédit ? Ah mon dieu. Non moi c'est pour moi le pire ça reste les déguisements de Poison Ivy. Non. Les plans caméra sur les plans tétons et cuir. Non mais ça c'est pour l'entrée en scène dans le film. Tu sais tu dis ok je sais ce que je regarde maintenant. Je regarde la moulard. Le go de Batwoman c'est un vagin sur une... Non non non. Sur une show story quoi. Thomas ton pire nana. Ah y'en a deux que j'arrive pas à départager alors je suis désolé on va parler de deux films. Dans un premier temps Turkish Star Wars. Oh bah c'est le grand classique. Turkish Star Wars donc voilà comme son nom a dit que c'est Star Wars en Turquie et c'est très très nul. C'est tellement drôle. Les mecs essaient de faire bien ça marche pas. Y'a des scènes de baston un peu comme sur Tatooine. Comme nous. Y'a vous voyez cette scène de bar sur Tatooine où y'a la musique pep 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 pep. Ok c'est super vivant y'a un petit extraterrestre partout c'est mortel ce moment là. Bah ils essaient de le refaire dans Turkish Star Wars y'a une scène de baston là dedans et tous les figurants restent statiques. Du coup ça donne l'impression d'être... Ce sont juste les mobiles. Ouais ça donne juste l'impression d'être touristique. On boit en arrière plan. C'était pas des acteurs. C'était des pancartes. Tu regardes en fait. Si tu en as un peu sur le côté il est tout. Y'a pas des acteurs qui tient derrière. Si t'as bien y'a un qui tombe. Du coup les mecs ont juste profité de la hype des premiers Star Wars pour essayer d'en faire un. Mais alors celui-ci il est vraiment incroyable. Il pique des images de Star Wars. Des fois il met des explosions de Star Wars. Je crois qu'il y a des stormtroopers mais je suis pas sûr. Et voilà enfin c'est très très mal fait. C'est très drôle. Y'a un truc qui est assez excellent c'est que de temps en temps pour te rappeler que t'es dans l'univers de Star Wars et qu'il y a des extraterrestres. Ils te font popper à la gueule des masses. Genre brrrrrrrrrrrr comme ça. Et des hurlements où tu te fais oh putain c'est vrai qu'on est dans ça, tout ça qu'ils Star Wars. Ok ça c'est vrai je regarde. Bon putain en poussant des gens. Du coup j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est original à part 2-3 images de Star Wars qui sont piquées. Donc il y a une intention quand même qui est bonne on va dire mais le résultat est vraiment mauvais. L'autre que j'aime beaucoup mais qui pour le coup est vraiment un vol C'est Crocodile Fury C'est un film, Crocodile Fury C'est un film je sais pas des années 80 C'est un américain qui a gardé un pseudonyme Pour en tant que réalisateur Et en fait il a piqué les images d'un film taïwanais Et les images d'un film Je sais pas d'aucune nationalité Il les a mis ensemble et il fait L'intrigue c'est il y a des vampires Et ils veulent dominer le monde Ok cool Et d'un coup il y a un culte des crocodiles Et donc là bim film au taïwanais avec des crocodiles qui attaquent des vies La joie Du coup les protagonistes ne se rencontrent jamais C'est complètement incohérent J'ai vu ça dans la chronique de Nanarland Je l'ai vu celui-là Ouais ouais t'as des im... C'est très moche C'est mal doublé même en VO Merde Ouais non T'as des crocodiles en plastoc Et ce qui serait curieux C'est de voir du coup ce film taïwanais Où justement l'intrigue ça doit être Et voilà il y a une invasion de crocodiles sûrement dans le village Le village marécageux Enfin comment on appelle ça ? C'est des pagodes quoi en gros Le bayou Le bayou ouais Et je pense que le film a une bonne intention Mais c'est juste que ouais c'est vieux quoi De tout le crocodile en plastoc Mais le tout mis ensemble C'est hyper indigeste quoi Et euh... Ah ouais c'est n'importe quoi Très 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 Simon Leborgne ton frère nana As-tu y'en en Posidon Rocks Promotivus Parvacage Moi j'allais dire SuSquad Mais euh... Le mec a la hype Non non euh... J'aime beaucoup Hitman le Cobra Espèce de rageux Hitman le Cobra c'est vraiment un grand plaisir J'ai jamais vu en rentier moi Moi je crois que j'ai jamais cherché à faire Mais il y a en rentier sur Youtube Ah il y a genre le dialogue culte de Philippe Fluuuup Je sais où tu te caches Mais il y a une réplique encore plus drôle C'est... Qui a rien à voir dans le film C'est genre Et si on allait au restaurant ce soir J'ai envie de pizza Rires Oui mais tu vois c'est vrai que je l'entends C'est parce que pour Hitman le Cobra Ils avaient pas des budgets pour faire une scène de cul Du coup ils ont fait ça Non parce que Hitman le Cobra C'est pareil que Crocodile Fury Il a pris deux films différents pour les mixer En gros le mec il a tourné un quart d'heure de film Il s'est dit C'est pas assez mal Il a fait un autre film Il a mis des scènes trop random Vous savez ce qu'on pourrait faire qui pourrait être rigolo C'est un Twitch nanar Parce que moi chez moi j'en ai plein J'ai des tonnes On a pas le droit sur Twitch On a pas le droit sur Twitch Ah ouais Normalement déjà Là on aurait parlé de jeux vidéo dans pas longtemps Parce que sinon on va se faire lâcher par Twitch Parce qu'on parle pas de jeux vidéo Donc euh Ah Ah bah très bien Et sur un truc qui serait Mon passage préféré dans Hitman le Cobra C'est quand même Le plan où ils sont dans la forêt vierge Puis t'as une table de pique-nique au milieu Une table de camping What ? Pourquoi ? Tu vois le panneau de la ville Et si tu diffuses sur Youtube Pas en Twitch en live comme ça C'est... Non t'as pas le droit C'est des droits Et du coup On peut diffuser Steam League of Legends Riot On peut diffuser On peut diffuser Sans ce domaine public Donc par exemple Overwatch La nuit des morts vivants de Romero On pourrait le diffuser Parce qu'il est nombreux Sans le domaine public D'accord Du coup c'est quoi ? C'est 50 ans ? 60 ? 70 ? Mais ça dépend Au Disney Il n'y qu'est c'est son roi Ça dépend avec le cinéma Ça dépend avec le cinéma Dune Ton pire nanar Il te prolonge toujours ? Je regarde pas nanar Je sais pas rien Toilet Ok super merci Toilet C'est vrai que... En livre Même en livre c'est en nanar Alors les pièces Les deux derniers Mais j'ai pas revu récemment Mais euh... Les trois premiers Le dernier c'est pire Vraiment Le jeu d'acteur Il est minable Il s'en va de tes coups Les PCP spéciales C'est minable L'histoire elle est transformée Elle est minable Enfin tout est bien toi Ça a l'air cool Ouais Par contre le budget Il est peut-être pas minable Le budget est pas minable Malheureusement Trop de budget Bah tout le budget passe dans La coupe de cheveux de Robert Attention Dans les cheveux de Jake Il a beaucoup plus de cheveux Tu sais ça coûte chiant De faire briller des gens Tu crois que ça se fait comme ça ? C'est celui qui brille la nuit Il est transformé les gens Ils brillent le jour Ils brillent le jour Oh la 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 Dissidence là Nicolas tu te fais Sophie Ton pire nanar Euh... C'est peut-être un de ceux Qu'on a déjà cité Non justement Je suis plus sûre du nom Mais c'est Avalanche Char Ah oui C'est un peu particulier C'est un peu particulier Parce que tous les trucs A sharpnado A volant shark C'est celui du asylote En fait c'est des nanars Qui sont fait exprès Pour être des nanars C'est la propre façon de nanars Mais j'ai de la hype Pour un film Genre un requin volant Avec des nazis Il y a des nanars Il y a du flying Hitler Char Ouais vas-y 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 ça En fait les... Là ça se passe en montagne Et les requins ils nagent dans la neige Oui Ils disparaissent Selon une vieille légende Mais d'abord ils arrivent de l'espace Voilà c'est ça Et ces clans là sont magnifiques Dans la bande annonce il y a une mec qui est dans son jacuzzi qui se fait bouffer Le requin sort de son jacuzzi Qu'est ce qu'elle disait la mec pendant un moment du mec ? Il y a eu un truc là dessus où la fille elle faisait pas ce rond pour une conne Les histoires du kebab aussi Mais alors la légende des requins était quand même magnifique Parce que les requins venaient de l'espace Waouh Image de synthèse dégueulasse Ah ouais alors tu vois Saturne au loin et puis des requins qui nagent en l'espace Mal fait hein Donc ça ça me donne envie de regarder la bande annonce Alors qu'il y a les dauphins d'H2G2 qui retournent dans l'espace Ils se croisent les requins qui arrivent Ils sont venus sur terre et ils sont coincés dans la neige D'accord Voilà c'est ça la légende Mais il y a aussi Sandshark aussi je crois Où les requins ne sont plus que dans la mer Ils sont aussi dans le sable Non mais à la fois les requins de toute façon ils ont plus aucun truc passé temporel Ils ont une espèce de Ils sont métaphysiques Avec Nayel on a aussi vu Mecha-Shark vs Megashark Ah bah non Megashark vs Sharknado Mais il y en a plein Il y a aussi Là il jouait comme une merde Je pense qu'il savait qu'il jouait dans un film de merde Il a dit j'en ai rien à foutre je vais payer Et ça se voit il en a rien à battre Déjà il vit encore de ses rentes sur Malcom je pense Mais c'est pas une histoire d'en avoir quelque chose à battre C'est déjà quand tu passes le casting pour faire un Sharknado Tu le sais Il y a pas de casting des mecs qui viennent te voir Viens chez nous Tu sais payer combien ? J'étais avec mon père on regardait la télé On est tombé sur un Sharknado comme ça Alors je sais plus c'est lequel exactement Moi aussi j'ai l'intitulé Pareil Pas moi En fait vous êtes tous les uns des autres Et donc je tombe dessus Et en fait c'était des requins qui tombaient du ciel Et donc du coup ils avaient bouffé une meuf Sauf que la meuf était enceinte C'est 3 Et du coup t'as le mec avec sa tronçonneuse Qui ouvre le requin Et dedans t'as la meuf qui sort avec le bébé Genre elle a accouché dans le requin Elle fait genre le roi lion avec Elle est là comme ça genre Simba tu vois C'est pas dans le 2 Dans le 3 c'est celui où il y a les tronçonneuses laser Où tout est laser C'est dans le 3 aussi qu'il y a George R. R. Martin Qui se fait tuer par un regard dans un cinéma Y'a que moi qui l'ai vu ça Arrête on parle pas de Danard On va peut-être continuer le podcast sur l'Eratum Vous m'avez donné des idées de films pour moi en deux semaines Sur le chat Grim nous parle de Zombiver Je ne connais pas Zombies Est-ce qu'il y a regardé Gods of Egypt ? C'est de la merde C'est de la merde Je ne sais pas je ne sais pas regarder Il nous parle aussi de Death Snow Qui est un film sur des juifs Qui essayent de trouver un trésor Non sur un des nazis qui essayent de trouver un trésor juif dans la neige Si c'est des juifs c'est normal pas C'est bien sûr que c'est ce que j'ai interprété pour toi Euh non Zombiver c'est marrant C'est des castors zombies Des castors zombies Tout à fait oui Y'a pas un anard aussi avec un chat qui mange des gens dans un bateau ? Je sais pas mais ça donne envie Ça doit exister Y'a aussi le retour Le retour des tomates tumeuses Non mais ça c'est un bon anard Enfin c'est un anard qui s'assume aussi Le premier film Le genre que neuf Tu lèves comme ça Très bien Avec des scènes qui se moquent Et une placeforme de produits Extrêmement drôle Le premier film a très vite Regardez le retour des tomates On passe à l'eratum ? Jingle On passe sur l'eratum On passe sur la vidéo numéro 12 De Darweck qui est un épisode un petit peu particulier Parce qu'il est en dessin animé Et qu'il a fait Il a pris 7 mois Et donc On les enfants Non Ça fait donc 7 mois de production Et euh... Sophie est-ce que tu veux lire ton commentaire ? On en a mis un ? Quoi ? C'était cool et je me suis bien marré Ça valait le coup d'attendre Ok Bertrand est-ce que tu veux... Nième est-ce que tu veux lire ton commentaire ? Non Sachant que ton pseudo sur Youtube est Bertrand Voisin Oui C'est ça Donc je suis d'un vendu C'est le meilleur pseudo de la Terre En vrai il s'appelle Jean-Pierre Bonjour je m'appelle Jean-Pierre Bonjour Jean-Pierre Jean-Pierre Lache Coucou Nième est-ce que tu veux nous dire vite fait ce que t'en as pensé Sachant que dans ton commentaire Tu nous as dit que Il y avait des soucis de juste sa position du son et l'image L'écriture toujours légère au fluide S'agisse des intermèdes Que les gags soient des deux Une simplicité dans la vulgarisation de votre fil d'Ariane Qui rend l'information digeste et non transparente Vous m'avez presque convaincu de le lire Malgré ma première impression sur l'aspect graphique que je relativise Peut-être que si je regarde l'épisode de nouveau Je franchirai le pas Merci de continuer à produire des vidéos Malgré le fait que la reconnaissance tarde Non Ce qui tente c'est la production des vidéos Personne n'a rien compris Et personne n'a rien compris Comment ça t'as pas aimé l'aspect graphique C'est super beau Au début je voulais un truc Enfin quand je me suis dit Je vais aller regarder de la BD Enfin en lire Je voulais des trucs qui soient un peu plus Chiadés C'est très chiadés Avoir vraiment un style qui me prenne Et là c'était trop bon enfant presque Ah c'est très lisse c'est vrai Bah c'est pas ce qui m'attirait plus Je suis pas d'accord Maintenant j'aurais plus envie de le lire Maintenant j'aurais plus envie de le lire quoi Bah voilà parce que Pour le premier c'était pas le cas Non on parle du mani Attends on parle du manga Le manga Le comics de Brian Leo Mani Le comics de Brian Leo Mani Non non ce qu'il a fait était nul Tout le monde est catégorique Oui ça va là On se demande tous pourquoi ça a pris 7 mois Bah pour retirer le maximum d'argent aux abonnés Si y'en 2 centimes Ah salaud Les vidéos on est même pas monétisées C'est vrai que c'est gratuit Non non j'ai vraiment trouvé le truc bien foutu quoi Comme d'habitude je comprends pas pour poser pas plus d'abonnés Et je vous fais de la lèche Boy in France sucer Boy in France qu'on connait rien Et qu'on salue Me dit pour une fois j'ai lu et vu tout le material subject C'est vrai que Scott Pilgrim c'est peut-être L'épisode le plus l'instry Le plus connu dans le sens qu'il y avait un comics et un film Oui Mais il y a tout C'est le principe de la chaîne Nicolas Je sais bien mais Oh mon dieu Non mais généralement les gens ont soit lu le comics Soit Non généralement les gens ont vu le film Mais ils ont jamais lu le comics Mais c'est autre chose Mais il y a des Vas-y t'as une critique Vas-y Non mais genre Mais eux c'est vraiment des sous-merdes Non c'est la vraie culture des mixtes Parce que les comics ça n'intéresse personne Voilà Mais ce que je veux dire c'est que Généralement on ne le sait pas Par exemple The Mask ou Men in Black On savait pas que c'était un comics à la base Oui Non c'est faux Je sais pas d'où j'ai vu mais j'ai vu que c'était un manga à la base Scott Pilgrim Enfin pas un manga un comics n'importe quoi Ah oui J'ai genre Ah d'accord d'accord Et voilà les gens Scott Pilgrim ça parle à beaucoup de monde quand même Et Crazy Redraw qui fait un commentaire Drôle Bonjour je suis le comte secondaire d'Antoine Daniel et j'ai vraiment essayé cette vidéo cordialement Merci Merci Antoine Daniel Tu sais que j'ai vu l'autre jour Dude qui était passé dans un des podcasts Il m'a dit j'ai hésité à mettre comme commentaire Bonjour je suis la chaîne secondaire d'Antoine Daniel Ah bah voilà il l'a fait Non mais j'ai dit mais non mais ça a déjà été fait Parce que ce n'est pas lui de Dude Ah d'accord Crazy Redraw c'est pas lui Non Non plus Donc euh Quoi penser de cet épisode euh Non bah est ce que Autour de cette table tout le monde l'a vu Oui Oui Je sais pas combien de temps j'ai perdu dessus Mais moi je l'ai vu 6 minutes je crois que je l'ai vu Après 8 10 fois Non mais c'est parce qu'il arrêtait avant la fin Moi j'ai passé 6 minutes Normalement t'as fait le montage Bah ouais c'est vrai qu'il était plutôt pas mal J'ai bien aimé On remercie On remercie Psyx alias Léon Roselard Oui Notre cher ami britannique Qui nous a fait l'animation Du katana C'est vrai Et c'était très bien Moi c'est la gomme J'ai bien aimé la gomme Oui Alors je te gomme la bouche Voilà Avec un film anti-spoil TG Non mais c'est ça qui est bien Il y a toujours des bonnes vannes Cette blague là j'approuve Le chat est-ce que t'as vu notre épisode En attendant 30 secondes Oui Pendant ce temps Une musique d'ambiance Le chat s'en va Le chat s'en va Le chat s'en va et il nous fait la bourre Notre seul abonné du soir Et parti Partage Bonne soirée à toi C'est marrant comment ça Ça va être couplé au montage Oui Je suis content que tu trouvais quelque chose de mieux à faire De nous écouter Non mais n'importe quoi serait plus intéressant C'était amusant comme amusant Lol Donc maintenant on va pouvoir dire des trucs sérieux et intéressants Tout à fait En parlant de moi là Enfin on avait peut-être Qu'est-ce qui a changé après Scott Pilgrim Enfin La vie à France Qu'est-ce que ça a changé dans la vie ? Non je me suis honte d'acheter du beurre Parce que c'est assez 7 mois de travail pour une seule vidéo C'est beaucoup C'est un rapide à 3D Un peu Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière de le faire ? Absolument pas Parce que là on vient de produire quelque chose de nul Et de retravailler un script dans tout un week-end Qui j'espère sera mieux que ce qu'il n'était avant Mais j'espère aussi Et qui vous plaira Je l'espère On en demandera notre analyste Qu'on suit De quoi Batman ? Non la prochaine vidéo Enfin pas la prochaine vidéo Mais celle encore après J'aurais le droit de dire le script ? Non C'est vrai C'est un contexte qu'on fera du Marvel Parce que Simon déteste les films Marvel Et ne veut absolument pas les voir Je les ai Hein ? Que dalle oui Je me suis posé la même question à Simon Et Ant-Man et Deadpool Deadpool c'est pas Marvel Deadpool ça a été fait par la Fox Ah oui merde Alors ferme ta gueule Deadpool y'a plein de trucs à dire Et après tu oses parler de films Mais pas de bandes Pour moi Deadpool c'est une map sur Counter Strike Personne n'a joué à Counter Strike Si 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 T'avais les maps Je vois très bien lesquels tu parles Ah oui bah moi je jouais sur les maps bordéliques là Sinon pourquoi on est en train de faire parler de CS ? On parlait de nous là C'était plus intéressant de parler de CS GO CS rappelant plus de vues Ah oui C'est vrai Tu parlais pas de CS GO je parlais de CS avant Source Source tu vois Non encore même avant CS De la Titsine De quoi ? Un Counter Strike de la Titsine Tu connais pas celui-ci ? Ah si et c'est le truc en solo là Ou tu es celui qui... Ecoute Simon si tu voulais... C'est vrai d'ailleurs on faisait sur le canadien Si tu oubliais plus d'abonnés il faudrait une minorité féminine dans chacune de tes vidéos Viche de bouffe Non Et c'est pas en mettant Nico en souveillement que ça marche short Non non je pense pas Comme disait Nayem Comme disait Nayem sur Twitch Je peux t'envoyer une photo de mes seins mais tu vas être déçu Grim vient de dire 7 mois pour faire une vidéo pour rien Il y a des femmes qui font 9 mois pour rien Donc Oh C'est bien parce que c'est moi sur le lit du sexisme qui vient de faire ça Donc ça passe On passe au thème On fait pas le podcast dans la cuisine de l'homophobie Parce que j'ai fait tort Attends je vais y aller Et puis je vais faire 2-3 blagues Je reviens On passe au thème J'avais un micro avec moi C'est nul On passe au thème Jingle Bon On passe au thème Thème animation égale enfant Regardez Regardez bien moi les enfants Je n'ai pas de feuilles dans les mains Donc ça va être en roue libre Voilà Il n'y a pas de quiz Il n'y a rien Mais qui a travaillé pour ce podcast ? Personne Simon Simon T'es nul Simon qui a fait la sieste pendant que je faisais le script Oui Non mais c'est vrai Il y a 11h ce matin Je suis fatigué Oh j'ai dormi que 12h C'était quasiment 14h hier Et qui c'est qui joue sur Twitch ? Toi Voilà Est-ce que tu regardes beaucoup de dessins animés Simon ? Oui Parce que tu dors au moins comme un enfant J'appelle pas sa voix sur Twitch J'appelle ça mettre un jeu en pause pour les 5 minutes pour jouer Ah ouais non T'as pas regardé ce qu'il y a d'hier ? T'as pas regardé Heart of Darkness Bah c'était mort sur mort sur mort Sur mort sur mort C'était mieux quand il est passé sur Chivalry Après j'ai joué à Chivalry Parce que j'ai dit c'est nul le jeu on va sur Chivalry Faut me le dire j'ai aussi Chivalry On a streamé Heart of Darkness On a streamé Heart of Darkness Trop trop bien ce jeu Et je suis mort Il est super laid Je suis mort 50 fois avant d'atteindre le village C'est dégueulasse Et en fait il y a une histoire autour du skill C'est que le jeu a été en développement pendant très longtemps Et le développement a été abandonné pour des raisons financières Et du coup les jeux sont passés à la 3D et tout Il y avait ces sprites qui étaient très très soignés dans ce jeu en deux dimensions Ce jeu d'aventure et d'exploration est de type BNRITRAIL Si tu regardes l'animation L'animation est très travaillée L'animation est très travaillée Et du coup quand le jeu est sorti Et les gens ils ont fait Cacabouillard Ils ont dit j'entends de jouer à la Doom C'est pas la Doom mais je sais pas Mais c'est du tout tellement ça C'est pas parce que j'ai un jeu PS1 Ils sont à leur tourner à Mario je sais pas Pour qu'ils réussissent à vendre des copies du jeu Je sais pas si vous avez été victime de ce truc là Ils ont mis dans les paquets de calotte Mais oui il y avait des copies dans les paquets de calotte C'est parce qu'ils en avaient trop de copies C'est parce qu'il fallait que les gens allaient l'acheter Comme le jeu Comme tous les jeux Disney Ouais le jeu vidéo Robin des Bois Non Peter Pan C'est quel jeu dont vous parlez là dans les paquets de calotte Est-ce que c'est un mec un espèce de truc bleu Un petit laser bleu Un flingue électrique Il a perdu son chien dans une éclipse Quoi ? Il a perdu son chien dans une éclipse Il affronte des ombres noires C'est de la plaque-forme un peu Oui je l'ai eu Mais tout le monde l'a eu Tu l'as eu Et le flash il n'a pas très longtemps Tu l'as pas pris dans tout le monde Bien sûr tout le monde le sent comme vous Il l'a pas pris en total Alors là c'est le jeu Attendez il y a trois dernières conversations Je le trouvais plutôt beau ce jeu Moi j'adore ce jeu J'ai une édition collector Non mais c'est la édition artistique que je trouvais Je l'ai ici là Je pourrais la ramener la prochaine fois Pas la... Il est moche Il est moche l'édition collector J'ai même trouvé dans une braderie édition Coca-Cola Parce que les mecs avaient tellement été tellement en galère Que l'édition où tu vois le héros Andy En l'occurrence il s'appelle Qui tient la moutille de cocaille Il a genre regardez C'est de la part de la pèse C'est de la part de la pèse C'est de la part de la pèse C'est de la pèse C'est de la pèse Tu l'as acheté ? Non On me l'a offert à un braderie J'étais un excellent art de la pèse J'ai déjà et tout Mais c'est une version Coca-Cola Il a fait vas-y C'est de la collector Du coup je lui ai acheté quoi au passage Une armoire à disque Enfin un truc d'orange disque Donc c'est aussi pour ça qu'il me regarde Ça avait l'air bien C'était cool C'est une même brocante Nico vient de partir Ah non c'est moi il revient J'essaie d'aller super du sur Nico Reprenons le thème de ce podcast Alors les dessins animés Est-ce que ce n'est que pour les enfants ? Non Oui Mais c'est pour moi Absolument Alors on va partir sur la partie un taille On en parlera plus tard Ah c'est vrai ? Je reviens tout à l'heure Non C'est une spéciale dédicace à certaines personnes que je connais C'est pas que pour les enfants mais ils adorent ça Parce que en fait Mais un taille ? On parlera plus tard Oh mais hé Si t'es enfant j'adore et ça Mais non on fallait un taille Le licon à la rigueur si t'es enfant ça peut être moins dégueulasse Mais en gros chez ma copine tu vois la maman de ma copine Elle s'occupe d'enfants tu vois Oui Et alors du coup moi je suis là souvent et je joue avec eux Et je leur montre des dessins animés sur mon téléphone Et vraiment c'est des trucs d'éveil parce qu'ils ont vraiment genre 1 ou 2 ans tu vois Et ils vont pas à l'école quoi Et c'est vrai que tu leur montre un truc Bon une vidéo normale filmée par une caméra ou autre Ils entendent d'Arvec par exemple Ils n'accrochent pas du tout Ils n'accrochent pas les gosses Déjà même les adultes Mais c'est peut-être qu'ils leur montrent une killing joke Et ils sont beaucoup plus attirés par l'esthétique très très simple du dessin animé en fait Ah oui oui Non mais c'est parce qu'il y a plus de couleurs chatoyantes Oui c'est ça C'est la couleur en fait Ça attire l'oeil Ah bah oui ils sont contents Bah oui montrez leur le tombeau des Lucioles ils vont être contents les gosses Alors non parce que les couleurs ne l'attirent pas tu vois Voilà le tombeau des Lucioles tout est morne, tout est terne, tout est moche Tout veut mourir Tu savais que ça vient d'un bouquin Oui Le tombeau des Lucioles Ah ouais Je l'ai là Mais attends c'est une nobellisation ou une adaptation La tombe des Lucioles C'est à la base c'est un roman Ah c'est une adaptation Ah oui une nouvelle C'est adapté on a même adapté le titre Le tombeau des Lucioles C'est vrai que la tombe des Lucioles C'est pas la tombe des Lucioles C'est la tombe des Lucioles C'est la tombe des Lucioles En fait si tu traduis littéralement c'est le feu tombé du ciel pour le... Ah oui Pour Lucioles En fait ils peuvent écrire ça de tellement de manières différentes en japonais Qu'en fait en littéral si tu le lis Lucioles c'est feu tombé du ciel parce qu'ils sont sous les boumins Bah oui oui c'est encore plus logique Mais on est d'accord que le tombe des Lucioles n'est pas vraiment pour les enfants Ah non Non c'est pas vraiment pour les enfants mais c'est une manière de parler quand même Des bombardements et de leur suite C'est pas montrer ça pour les enfants Moi je vais regarder tout quand même Qu'est ce qu'on définit par enfant aussi ? Quel âge ? Bah oui parce que justement il y a l'enfant qui avant d'aller à l'école A vraiment donc un ou deux ans tu vois On s'appelle un bébé Non c'est pas un bébé Un chien Un bébé T'as vraiment le bébé qui s'est même pas marché à quatre pattes tu vois Pas tout à fait un être humain Et puis quand t'as un ou deux Enfant commence quand tout a marché donc On pourrait pas décommencer par enfant Ouais on faut dire tu vas aller à l'école à trois ans Ouais ça va être plus simple Parce que à partir de ce moment là t'as le droit de jouer avec tout Parce que sinon t'as toujours la recommandation Il dit ah non il y a des petits bouts qui va se faire Ouais mais avant d'aller à l'école t'as quand même des images T'as de l'éveil tu vois Bah ouais t'as de l'éveil mais t'es pas obligé Après c'est une question d'éducation T'es pas obligé de montrer ça à tes gamins quoi Tu peux leur faire montrer à la télé que bien plus tard Tu peux leur faire jouer à GTA Mais tu sais même à cet âge là Les images violentes n'ont pas finalement trop d'impact Puisque toute façon t'as pas sûr Tu leur montres des infos c'est très bien Genre après l'attentat En tout cas quand c'est un bébé Vraiment bébé Les images violentes n'ont pas trop d'impact Après un ou deux ans je sais pas De toute façon quand c'est un bébé Qui sait pas encore marcher et tout Quand tu lui montres un dessin animé Il va rester scotché dessus Parce que c'est bouche, c'est coloré Mais tu lui montrerais n'importe quoi C'est très coloré Il y a beaucoup de rouge Mais tu vois je pense que Peut-être que le gamin ne ferait pas Alors je suis pas psychologue pour enfants Moi je suis papa De m'avancer là-dessus Peut-être que les gamins Ils associeraient pas ça Parce qu'ils voient avec quelque chose qu'ils comprennent Tu vois ils associeraient ça C'est marrant il y a des couleurs et ça bouche Juste avec du mouvement et de la couleur Les enfants ils sont pas cons Ils comprennent quand même Oui mais les bébés Non les bébés justement Ouais mais les bébés même je pense qu'ils comprennent Mais je pense que si tu veux traumatiser quelqu'un Comme les animaux Qu'il ait des problèmes moraux plus tard C'est peut-être ça qu'il faut faire Ouais voilà clairement Parce que ça va bien bien renflouer quelque part C'est un bébé je pense pas Moi je pense que si Moi je propose de faire l'expérience Et on revient dans 18 ans On refait de la même mission Et on voit ce que ça a donné Bon du coup on revient en 9 mois Il faut quelqu'un porter un enfant Vous trouvez vous des meufs ? Mais pourquoi pas Nicolas ? Je peux pas porter un gars Moi j'ai changé de sexe mais pas comme ça J'ai un million dans nos couilles C'est bon Parce que moi j'ai vu des images vivantes Quand j'étais très très jeune C'est pas pour ça que C'est pas Starship Trooper Qui va se traumatiser Ouais c'est dégueulasse quand même Starship Trooper C'est des insectes Attends mec Tout le monde tue des insectes Expérience véridique Je l'ai montré à des potes Ils ont fait des cauchemars toute la semaine Je te jure Mais le premier bon Les deux autres après nous Ah le troisième j'adore Mais ça dépend comment tu le regardes Est-ce que tu regardais Starship Trooper Comme étant un film sans fiction Ou comme un film de mon dieu Moi je l'ai regardé comme un film d'action C'est vrai que je l'ai regardé comme un film de zombie Pas comme un film d'horreur Et ça s'est très très bien passé Alors que j'ai plein de potes Qui m'avaient dit Oh non mais REC c'est le truc le plus chelou Et le truc le plus... Terrifiant que j'ai vu Terrifiant que j'ai vu J'en ai pas envie de pendant 2 jours Il m'a fait un peu peur Pas que la fin en infrarouge Mais que si tu regardes comme un film de zombie Waouh c'est super cool Allez voir le dernier train pour Bussam Moi c'est Dragon Ball Evolution qui m'a fait peur Parce que je me demandais comment on pouvait engouffrer autant d'argent Là dedans Et le scénariste de Dragon Ball Evolution s'est excusé publiquement La partie en infrarouge à la fin elle est super flippante Mais vous vous parlez pas d'animation ? Si on parlait des dessins animés Oui bien sûr On parlait des gamins pendant un bon moment Je vais faire un... Je mets un retour de table Parce que toi tu ne sais pas quoi dire Non si parce que Quel est le dessin animé que tu regardais en boucle quand tu t'es gagnant ? Le dessin animé ultime Le dessin animé ultime que j'en avais ? J'en avais pas d'autre Qu'est-ce qu'on est en boucle ? Voilà Nickelodeon en boucle Ouais mais c'est pas un dessin animé C'est un Lequel tu te rappelles ? Du coup c'est pas dessin animé c'est film d'animation C'est dessin animé série film Non parce qu'en boucle Atlantis C'est à chaque épisode Non mais en fait des 10 épisodes différents C'est un dessin animé Pokémon 1 Parce que je l'avais en K7 VHS Et que Avec Crisacier Non Mewtwo contre Mew Non 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 c'est pas le film Le premier épisode Mais oui le premier épisode parce qu'il tenait sur une seule VHS Où Sacha récupère Pikachu Il se fait agresser par des Piafabec Et puis il tombe dans le coma Et après toute la série commence Et puis il sort de vélo d'ondine Et après elle se poursuit mais C'est ça C'est ça Et ben Comme Faudet On m'avait offert ça à J'approuve cette blague On m'avait offert cette VHS à Noël Et on avait offert la même VHS à mon frère Donc oui on l'a regardé en boucle Mais en fait Mais les gros teubes Lequel ? Non mais en fait en vrai on regardait en boucle Dragon Ball Fusion L'épisode contre Janemba Yes Donc en fait toute mon enfance c'est basé sur On peut fusionner avec mon frère C'est sûr C'est sûr C'est un peu plus grand que moi Mais on pourrait y arriver Moi c'était Atlantide l'Empire perdu Je l'ai regardé en boucle C'est un long métrage du coup Ouais il est pas mal J'en ai niqué ma cassette Mais est-ce que tu l'as regardé ? Jusqu'à Parce qu'en fait je voulais Le tour de table on l'a niqué Mais en fait cette question Je voulais introduire une autre question C'est est-ce que tu l'as regardé depuis avec ton regard ? Ouais 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 Fusion Tous les ans je le regarde Tous les ans c'est mon truc Je me remets le magnétoscope Je me mets ma télé catholique Je remets de fusion Et je kiffe tout le temps Moi c'est le premier film Pokémon C'est un nouveau sens de lecture ? Euh non Pas trop Ça reste du Donald Ball Au bout d'un moment Au bout du moment où t'as trouvé le sous-texte C'est fini il n'y en aura pas de autre Tu vois ça c'est vrai Atlantide on avait quand même un petit Un petit peu Un petit peu Il y avait un peu en tout sens Mais il était légique Moi je vais faire le gros relou Alors le dessin animé que j'ai vu en boucle en cassette C'était Starship Trooper La série animée Starship Trooper Ca s'appelait The Reconning Comme ça J'ai voulu la regarder de nouveau Il y a pas longtemps J'ai pas pu Quel Starship Trooper ? La série en image de synthèse En image de synthèse Ca vieillit de ouf Moi quand je regardais ça quand j'étais gamin C'était le futur Mais oui mais voilà C'était tellement stylé Mais putain c'est génial C'est stylé de ouf Et tu regardes ça maintenant tu te dis Ah bah c'est dégueulasse Ah la 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 Mais oui quand ils tirent avec leurs flingues Là ça fait des p'tits Moi c'est déjà rien Quand j'ai vu des visages J'ai dit non j'ai pas le pouvoir Après c'est un petit côté nanar aussi Qui peut être sympa Oui Bah moi c'est ce qui m'a Enfin c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de Starship Trooper C'est avec la série animée que t'as commencé Bah moi j'ai commencé aussi avec la série animée Et c'est après que j'ai vu le film Allez on va voir ça ailleurs Ouais voilà Dans la cuisine Bah non mais après on peut parler des films Le premier est bien Non non on parle d'animation Par contre le premier est bien Et après ça existe plus Starship Trooper C'est l'animation Ah oui Dis pas Elle me fait trop marrer Alors je change de sujet Et je parle d'Aventure Tribe Oui bah voilà Attends je peux faire une dernière anecdote Parce que c'est aussi sur Quand on parlait des enfants qui peuvent être traumatisés et tout Parce que quand j'étais petit je voulais voir Taram et le Chaudron Magique Il fait peur ce film C'est trop bien C'est trop trop bien Je flippe tellement ma race que même maintenant je n'arrive plus à le regarder tout Je sais pas ce que c'est C'est ma faim C'est le Disney le moins connu Moi c'était Sleepy Hollow Que ça m'a traumatisé Mais c'est quoi dans l'animation ? Non Mais ça m'a traumatisé Cruel a d'enfer Dans les seins d'Almatiens Moi j'ai pas aimé hein non plus Dans Startup Heroes La maman de Babar La maman de Babar La maman de Babar Oui Ah non c'est sa meuf Elle est morte Sa meuf Sa meuf Comment ça s'appelle la maman de Babar Mais attends La morte Je sais pas mais elle est meurte C'est comme la mère de Petit Pie La mère de Petit Pie La mère de Petit Pie on voit pas sa mort Si Elle lui faut le moment à l'enjeu en train de mourir quoi C'est un chasseur qui l'a tué elle Mais oui c'est ça C'est dans Babar Parlons de la mort de la mère de Nemo aussi Ah oui dans Babar parce qu'on parlait de Et de tous ses frères Et de tous ses frères Alors un chasseur dans un petit dinosaure j'ai du mal à croire ce que tu te fais Ça aussi je les ai regardés en boucle les Petit Pie Je me boque des handicapés Voilà pourquoi je me boque des deux Attention on se ressentent C'est ce que j'ai regardé en boucle quand j'étais enfant c'était Totoro Et je suis bien tombée vraiment parce que ce film est magnifique Pour les enfants et pour les adultes il est superbe Vu que c'est une production Ghibli il est beau visuellement il est magnifique il est superbe Puis l'histoire elle est douce et elle est compréhensible pour les enfants Et à la fois elle est passionne pour les adultes et elle est même super intéressante pour les adultes Comme le petit dinosaure Je sais pas Le voyage de Shihiro Le cri des gamines est un peu casse-pieds Par le même temps c'est des filles Moi je l'aime beaucoup je les connais par chinois Non c'est des japonaises C'est vrai que je l'ai revu il y a longtemps En même temps je regarde en japonais maintenant Donc j'ai plus les bocs françaises Le voyage de Shihiro Le voyage de Shihiro Le truc que quand tu le regardes en gamin Et que tu dis mais attends je crois que j'ai jamais le film Mais la seule chose que je me rappelle c'est les parents qui sont transformés en cochons Mais le reste du film ne me rappelle pas Et en fait quand tu le revois maintenant tu fais Ah ouais en fait il y a énormément de choses et c'était énormément super bien Moi j'ai commencé à regarder quand j'étais enfant Et je me souviens être traumatisée du film quoi A part les parents qui se ressemblent en cochon Oui et alors j'ai mis tellement de temps à essayer de le regarder quand j'étais plus grand Parce que j'avais vraiment vraiment peur de le regarder Et bah moi c'est pas la saison de hockey à cause du sanglier qui est enfant là Ah ouais ça m'a vraiment plu Qu'est-ce que c'est trop classe ce film Vous avez tous vu des Miyazaki quand vous étiez gamin ? Ouais 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 je suis héros je suis allé le voir au cinéma quand on est sorti Et d'ailleurs j'en regardais en boucle le château dans le ciel C'était mon premier Si c'est toi la réponse c'est non on a bien de ses noms aussi Non mais je sais quand j'étais gamin Oui 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 Je t'ai vu c'était génial Je crois que c'est mon... Je me souviens de ça Dissidence, dissidence totale on écoute quelqu'un ou... Ouais c'est mon plan ce cas Dissidence Je sais quand j'étais gamin J'avais regardé Porco Rosso en boucle En boucle en boucle Je me souviens absolument pas Je te crois pas Je te crois pas Pas du tout Je te crois pas parce que tu peux pas voir Non mais c'est pas ça Genre t'as regardé un manga Enfin un truc japonais quand t'étais petit Oui Et tu détestes Genre t'as fait ça toi C'est peut-être pour ça que j'aime pas les manga en fait Bah si Pour Porco Rosso normalement c'est un bon départ Et tu sais dessiner Naruto ? Non Moi comme Simon j'ai en boucle un Gibi là Comment ça s'appelle... Porno Rocco Porno Rocco Je saura pas que ce soit... Ce Gibi là ! Ah bah oui Je ressasse dans ma tête mon enfance et toute cette nostalgie J'arrive pas à trouver de dessins animés que je mate en boucle Mais tout à l'heure t'as parlé du... C'était comment du... Le petit pied... Le petit dinosaure Et c'est vrai que je l'ai mate beaucoup de fois Après je le mate pas en boucle C'était genre quand les parents ils... Ils voulaient pas qu'on fasse chier C'est genre tiens dans une cassette Hop les petits dinosaures Et puis on le matait Genre quand tu te réveilles à 6h du matin Avec eux ils étaient genre... Est-ce que la... Alors moi... Tu vas regarder des dessins animés sur télé... Je vais en réveiller à 6h du matin pour monter et jouer à la console Est-ce que la seule boucle que tu vois c'est... Moi je la faisais... C'est pas la seule boucle que tu vois c'est... C'est pas la seule boucle que tu vois c'est... Ou alors... La Justice League Ah ouais... Bah tu vois moi j'ai jamais accroché... Batman Beyond est plus comme ça en fait... Batman Beyond est plus pour faire pour les ados Ouais... T'es bien aussi... Beyond est cool là... Je vais regarder la saison 1... T'as fait qu'il y aura deux mois... Nayem... Ton dessin animé que t'as regardé en boucle ? Euh... Les films... Détimation d'Astérix Ah oui ! 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 Attends ! Est-ce qu'on peut écouter Simon chanter la chanson d'Astérix ? Astérix est là ! Ça va ta va Ça va tenir la bagarre 味 서울x est la On voit bien que les Colocks se sont allés con. Qui fait l'instrue derrière ? C'est toi Alain S'OnCloak ? Oui... Seul contre le mon Contre le Dieu César Bah cet instant musique vous étaient proposé par density Promeste Par l'Anson SC Bleu On est d'accord pour dire que l'Astérix c'était vraiment très très lait tant au niveau de l'image que du son mais qu'est ce que c'était bien quoi Ouais, ouais de ouf Moi je trouve que l'Astérix chez Clopathe c'est une de l'animation Non, le Clopathe c'était vraiment cool mais je pensais plus aux douze travaux qui m'en ont plus marqué Ouais, non, le douze travaux c'est un truc Le douze travaux il fait un peu mal aux autres Bah autant, autant ça reste un peu sale tu vois mais il y a quand même une patte tu vois C'est peut être pour ça que c'est bien aussi Non, non, il y a Astérix le gaulois C'est trop premier C'est trop premier Oh il est dégueulasse Il change de gueule entre temps On dirait Éric Zemmour le... C'est fort avec ça quand même C'est peut être quelle année c'est les années 60 Non non parce que dans ce cas ce serait pas Astérix le gaulois C'est Astérix contre les Arabes Parce que à un moment je suis pas sûr que... Tu vois Astérix contre les Arabes on retrouve pas dans certains... Oh c'est peut être un peu un putain Non c'est... C'est Tintin oui tiens Astérix chez Réazad Quoi ? Bah si vous connaissez les Arabes Astérix chez Réazad Dans le temps c'est Astérix chez Réazad Bah ouais puis après t'as l'huissier de tombe sur la tête L'huissier de tombe sur la tête contre les Japonais et les Américains quoi Voilà L'huissier de tombe sur la tête c'est des extraterrestres qui viennent C'est débit Ah la 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 J'étais venue la chier Une Réazad qui a pas pris de drogue justement en ce moment L'animation Mais je crois que c'était plus une Réazad Ah non c'était le dernier Tu fais pas une Réazad tout seul Goscinny était plus là c'est pour ça Non mais Goscinny était pas le pire nouveau Mais là c'est... Mais de toute façon l'Astérix préférant de l'animation C'est chez Cléopâtre et chez les Gaumeaux Chez les Gaumeaux elle est excellent Les Douce Travaux aussi Les Douce Travaux il est quand même bien bon Par contre chez les Indiens J'en souviens absolument Ah oui les Douce Travaux pas d'où celui-là Je me souviens que la chanson Je me souviens que qu'il y a un seul... Enfin il y a une seule meuf bonne c'est l'Indienne Et c'est hyper raciste et tous les autres Indiens c'est des grosses cagettes Rires Bah comme Falbala J'avais dit comme Falbala Comme Falbala et Bonne Mine Bah oui c'est la femme du chef de la C'est Bonne Mine Lui amoureux du truc Alors chacun ses critères de beauté monsieur C'est pour ça qu'il y a un peu de Falbala Il y a que Falbala et Bonne Mine Après chacun ses goûts Il y a un gros mémé on regarde Bon hé hé revenons sur la question Le problème de Falbala c'est que c'est qu'un intérêt amoureux qui sert à rien Mais oui c'est un putain de l'homme intérêt C'est trop triste Et Nicolas que vous avez de recentrer le débat On estime que les dessins animés sont pour les gamins Moi j'estime pas ça Personne ici n'estime que c'est pour les gamins Personne ne l'estime Moi j'ai une explication C'est que de manière générale Les scénarios Je pense beaucoup à Disney Ils sont orientés pour les gamins Et l'histoire est nian nian Et quand les parents repellent leurs enfants Ils se font grave chier Là tu regardes Zootopi Non mais il est super riche C'est limite une volonté Le marketing un peu Ils ne vont pas sortir de leur esthétique et tout Pour s'ouvrir à des verges Le problème c'est le scénario C'est l'histoire Le propos En fait c'est ça Si t'as plein de films Les enfants Ils sont devant Ils comprennent tout Ils s'amusent Et les parents sont chers Alors qu'il y a plein de films Par exemple Zootopi Où l'adulte il regarde Il se fait pas chier Parce qu'il y a un propos En plus qui est intéressant Et qui est passionnant Et que l'enfant en même temps Comprend tout Parce que c'est un dessin animé Parce que l'histoire est assez claire Et ils comprennent Je trouve que les parents Qui vont emmener leurs gamins A regarder Aladdin Ils ont du bien se marrer Parce qu'eux ils ont du comprendre la morale Et ils se sont dit Bah j'aurais pas du leur emmener voir ça Parce que la morale d'Aladin c'est Vas-y t'as menti une fois ? Continue Ment tout le temps Au bout d'un moment ça passe Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai Il me fait chier à Aladdin Vraiment Après c'est... C'est un dessin animé Mais c'est un dessin animé Mais c'est un dessin animé Qui ne font que ça T'as beaucoup de producteurs De tous pays qui font ça Et c'est facile pour nous Avec internet notamment D'avoir des choses Qui viennent d'autres pays Parce qu'avant en France Quand tu voulais regarder Des dessins animés japonais Tu tapais juste le club Dorothée Et t'avais tout ça Et puis t'avais l'AVF Qui avait déjà censuré la moitié des trucs Voilà Le club Dorothée Il était dans l'optique Les enfants regardent plus l'animation Parce que quelle de survivance C'était pas pour nous à l'époque Non Mais non Mais Dragon Ball Normal c'était bien Dragon Ball encore ça allait Parce qu'il n'y avait pas de sang C'est Sarah mon gars C'est trop bien C'est trop bien Mais c'est pas pour les enfants Mais Rémi sans famille Mais j'ai dit Rémi sans famille Mais arrête Mais tu te déprimes Quand tu regardes un truc de truc Mais faut bien les habituer la vie C'est de la merde la vie Et c'est de comprendre Que Rémi sans famille au Japon C'était juste l'adaptation d'un classique Parce que comme les gamins Ne pouvaient pas lire les classiques Hop on leur mettait une série animée Et nous on se tapait ça Merde quoi Rémi sans famille J'ai regardé une fois dans ma vie Un demi épisode Je les zappais Et plus jamais Plus jamais j'en regardais ce truc Non t'as pas zappé t'as pleuré Non J'ai zappé avant de commencer à pleurer Mais t'imagines Ils auraient fait sans Les misérables Non mais ils étaient C'était les misérables Non non j'ai fait regarder Dragon Ball Parce que c'est juste Oui mais pas en France Non mais heureusement il a jamais été dragueur Non mais tu penses avec un studio français et misérable Bah ils avaient fait des trucs sympas Ah il y a très peu de studios français Parce que le chat Il y avait avec le quatrième Le quatrième mousquetaire Je sais plus comment il s'appelait Albert Albert le quatrième mousquetaire Le chat Oui Le quatrième mousquetaire Le quatrième mousquetaire C'était de la merde Non Trop bien J'adorais ça moi Non mais je le regardais parce que j'attendais de les animer d'après moi C'est comme ça qu'on rachète c'était de la merde C'était de la merde Dissidence C'est trop bien le faire cinquième mousquetaire C'était de la merde Non Dissidence Il était moche Bah en parlant des studios français A part le studio Y avait Sherlock Avec euh Et bah c'était pas si si mon rêve Qui est très vieux Qui passe encore sur Gameway C'était classe Et c'était magnifiquement Moi j'aimais beaucoup la première C'était super joli Bah ça va s'enlever Bah l'histoire renard Le truc de food moi j'en ai rien à foutre Mais y avait un truc de baviment intéressant au niveau de l'immigration C'est français Ouais y avait un propos intéressant dans Food de Rue Et par contre ils l'ont refait en 3D Et c'était dégueulasse De quoi ? Food de Rue Oh merde Ah oui c'est horrible Non mais Code Dioco oui Non mais on parlera pas de la série On parlera pas de la suite C'est bien ou quoi ? Oui justement mais ils ont fait Code Dioco Evolution en live Et ce truc Avec les acteurs live Comme Power Rangers Non non mais j'ai regardé le premier épisode Et je me suis marré du début à la fin Mais j'ai dit Tu regardais pas la suite Parce que c'est trop débile Tu l'as rangé dans la case Rémi Sans Famille Non parce que Rémi Sans Famille Tu vois y a quand même un propos Tu pleurs C'est plus parce que c'est déprimant Que je veux pas regarder Code Dioco Evolution C'est juste de la merde C'est tout Tout simplement Parce que la première saison C'est que la première saison était bien Bah en gros c'est la suite En live avec le président Et c'est la suite de la première saison Sauf qu'en gros ça chie sur tout ce qu'il y a eu au début Et ils arrivent dans un monde 3D quand même Ils arrivent en dessin animé Ils arrivent en 3D quand même La 3D est plus jolie Que les vrais gens Bah c'est chaud ça C'est un monde réel Le même dessin animé Le même dessin animé vont en 3D Non t'entends pas Non y'a plus de dessin animé du tout Mais non c'est soit des acteurs que t'as pas envie de voir Soit en 3D Ou Ou Cartoon Network Et Le laboratoire de Dexter Non parce que Cartoon Network c'était bien y'a un an Si je peux me permettre Et les productions qui sont géniales Et Steven Universe tout le monde Non alors Steven Universe J'ai regardé 2 épisodes J'ai dis que c'était Carge pas Alors Je veux bien te voir Parce que les premiers épisodes de Steven Universe Sont pas passionnants Mais alors en fait Il faut passer un peu les premiers épisodes Tu les regardes pas si t'as encore envie Et tu vas aux épisodes à peu près 10 10-12 Oh la vache T'es en tapé de merde Soit la saison 8 Et après T'as vraiment une histoire qui commence Et Steven est moins chiant Parce que au tout début Il s'appelle Steven Steven c'est un enfant Et du coup au début il est un peu chiant Il est très gamin Mais au fur et à mesure de la série il grandit Ouais mais je préfère la productrice Retourne faire du Adventure Time avec Marceline Plutôt qu'elle continue ça Non vraiment pas Parce que franchement ce qu'elle ferait C'est génial C'est un jeu génial Steven Universe c'est la vie Salut Flo Joue de la guitare Du coup si tu peux me permettre une petite parenthèse sur Cartoon Network Je recommande La parenthèse Cartoon Network Je pense que c'est inconnu pour personne Mais je recommande vivement leur branche mature A savoir Adult Swim Qui est éditeur de jeux vidéo Notamment la série Beat Trip Qui sont très très bien C'est des Riven Game Et qui Ouais les Beat Trip Runner Beat Trip Fed Beat Trip Core Beat Trip Legends 2 Le truc du poney De la licorne robot C'est Adult Swim Oui en effet Et du coup ils ont également Ils sont également éditeurs de Enfin je sais pas comment on pourrait dire Mais producteurs de dessins animés Et parmi desquels des formidables Comme les Rick and Morty Mr. Pickles Metalocalypse Non 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 Mr. Pickles Comment dire C'est bien mais en même temps C'est tellement dérangeant Que Moi ça me plait Parce que je sais pas faire Metalocalypse savant Et c'est typiquement l'humour Metalocalypse C'est très 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 bien C'est prévu qu'ils font aussi Rambo Merde Enfin ça s'appelle Y'a House Nan Merde C'est un personnage de fiction différent Qui vit dans un même barraque Et c'est une télé-réalité Ah mais c'est en Mais y'a un robot chicken ça Non C'est des animaux C'est passé sur Game One Non 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 C'est par exemple T'as un T'as un T'as une T'as une princesse Disney Betty Boop T'as un Pikachu D'accord Mais du coup aller creuser dans Adult Swim Ah non mais Adult Swim c'est parfait Et puis Et si vous êtes un Si vous comprenez assez bien l'anglais oral Abonnez-vous à la chaîne Youtube Abonnez-vous à la page A quoi ? A la chaîne Youtube de Adult Swim Si vous prenez pas l'image C'est tellement drôle Bah par exemple Bah comme nous on peut pas accéder à la chaîne Parce qu'elle est américaine Avoir juste des intros Ou les débuts d'épisodes sur Youtube C'est trop plaisant par exemple Le Eric André Show Ah la la Un page Incroyable Mais ce n'est pas un dessin de nous Non c'est pas un dessin de nous Mais c'est quand même le seul mec Qui peut dire à son invité qu'il a la trique quoi Oh Hello On est dans une piscine toute petite Où il y a un peu d'eau relié au fil électrique du gros projot Et en fait pendant qu'ils sont sur la planche T'as Eric André qui arrive en monokini avec un casque de combat Et un énorme coton-tis géant pour le balancer à la gueule Pour qu'il tombe sur les tapettes Et il y a quelqu'un qui m'engueule en disant Mais continue de rapper connard ! On est toujours dans la négation Non ça c'est Adult Swim Mais Adult Swim il y a quelque chose de très 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 important en Amérique Parce que c'est le penchant adulte de Cap Network Mais pas adulte dans le sens pornographique Adulte dans le sens de la production C'est pas pour les enfants Humoristique Black Dynamite c'est Adult Swim The Boondogs c'est Adult Swim Rick and Morty Rick and Morty en premier Parce que Rick and Morty est un des seuls à se faire traduire en français Traduit en plus je ne savais pas La saison 1 pour l'instant C'est l'année de la saison 3 On attend la saison 3 Non c'est pas sur Arte Non c'est sur France 4 Ouais France 4 France 4 oui Sachant que le vendredi soir Enfin plus maintenant Ça doit faire un an qu'ils ont changé Parce que j'ai Ils ont changé leur programme Mais à un point les vendredi soir ils passaient Archer Je crois qu'ils passaient contrebande Et il y avait Archer, Rick and Morty La tabée titan aussi Pupupupupupu Et The Guardians Pupupupupu c'est pas le truc chelou Oui 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 mais ça c'est pas un truc américain C'est un truc français Alors c'est pas un dessin animé C'est une série live qui est inconnue Parce que c'est l'histoire d'un oiseau qui est joué par deux humains Sachant qu'il y a un Enfin ils sont déguisés un peu Sachant qu'il y a un mec qui joue le haut de l'oiseau Donc il a genre jusqu'au basse Jusqu'au bassin de l'oiseau Et il a genre ses pieds Genre il est à poil dans le costume Et le costume arrive au niveau de ses genoux tu vois Et l'hôte il joue le bas de l'oiseau Donc il y a une énorme teub qu'il a au niveau du nombril Qui tombe et on voit que le haut de sa tête Comme s'il tenait une bretelle et tout ça C'est... Extrêmement dérangeant C'est même pas drôle Hein ? Feufeufeu Je crois que c'est PFF Plus loin Plus FF C'est mais euh... C'est quelque chose à voir Qui est recommandé par le GRUT de ZQZ Oh merde Et deux j'y vais les gars Non mais c'est pas de l'animation Mais c'est important quand même à en parler Mais Adult Swim c'est... Un moment ils se demandaient si la série Avatar En dessin animé Le dernier maître de l'air Devait pas partir sur Adult Swim Ils auraient eu raison Ils auraient eu raison Ils auraient eu C'est vrai que c'est quand même pas mal Peut-être un peu moins Avatar mais Cora ouais C'est important pour niquer l'Odéon Parce qu'en fait ça rentrait dans leur stratégie De euh... Grandir avec les dessins animés Mais ouais ouais Parce qu'en fait Nickelodeon Tu regardes le matin c'est plus jeune Et plus tu montes Plus c'est pour les euh... Les ados Tu regardes la nuit c'est des programmes hyper obscurs Pour les mecs complètement déconcés Non mais non Non mais non Les pièces de théâtre Qui passent sur Arte à 3h du mat' Mais au final on parle beaucoup de Cartoon et Toir Mais c'est plus Nickelodeon Qu'on avait vu en France Avec les Raz Moquette Moi c'était Cartoon et Toir Ouais c'était Cartoon et Toir Ouais c'était Cartoon et Toir aussi Les Raz Bitum après C'était de la merde Johnny Bravo C'est Cartoon et Toir que Johnny Bravo Ah non c'est oui c'est Cartoon et Toir Nickelodeon c'est genre Dany Fantôme Jimmy... Jimmy Notron Dany Fantôme Qu'est-ce que j'en ai bouffé Ah c'était bien C'était trop bien Mais mes parents sont magiques c'est Nickelodeon C'est pas pareil en fait le truc c'est que... Bob l'Éponge ! Bob l'Éponge c'est Nickelodeon Bob l'Éponge et mes parents sont magiques C'était très très bien Quand nous on a connu Mes parents sont magiques je sens aussi Je sais pas Je sais pas Je sais pas parce que Est-ce que toi tu n'es plus dans la même optique D'avant quand tu les regardais quand t'étais gamin Parce que moi aussi je pouvais me bouffer genre 500 épisodes Des marathons Scooby-Doo par exemple Les anciens épisodes de Bob l'Éponge Tu vois je rigole toujours au temps devant L'humour fonctionne toujours Pourtant les nouveaux Tu vois je les aborde avec le même état d'esprit Et pourtant je rigole pas Je sais plus parce qu'il y avait une nouvelle saison de Bob l'Éponge Qui m'avait fait extrêmement marre Oui mais il y en a qui sont très bons C'est pareil avec Cartoon et Toir qu'en ce moment ils font Ils ont de très bons programmes Mais il y a des séries qui sont en train d'essayer de reboot Genre Teen Titans ils sont en train de reboot en version vraiment gamin Et Teen Titans ils ont rebooté Ils ont rebooté mais moi j'aime bien cette reboot Parce que j'aime bien l'animation qui est dedans Et moi je trouve ça naze mais naze Je crois qu'on a tout perdu dedans C'est sûr qu'on est parti d'un Teen Titans qui était Génialissime Une série qui se suivait tu vois les épisodes se suivaient Un truc complètement humoristique Après regarde Ben 10 Ben 10 la première série était très bonne Et les reboots qu'ils font maintenant Ben je préfère même pas en parler Ben 10 c'est un truc pour rendre des jouets Si la série est cool moi je m'en fous Si la série est cool moi je m'en fous Les jouets sont arrivés après Si les jouets sont cool moi je m'en fous Si les jouets sont cool moi je m'en fous Si j'aimerais parler de Bob l'Eponge J'aimerais parler un peu plus de Bob l'Eponge Le film j'étais super déçue Le dernier qui est sorti La rap battle était géniale J'ai été super déçue parce qu'on m'a promis un film en 3D Le super l'Ebouge qui sortait le film Et alors il s'arrive Parce que du coup j'ai arrêté le film avant Parce que je me faisais chier Pourtant c'est la meilleure partie Le fneu Mais le fneu c'est génial Le trailer c'est basé sur les 15 dernières minutes du film Mais oui mais c'est dégueulasse Elle arrive jamais cette fois quand on a marre comme moi C'est pareil ils ont vendu Slash On l'a pas eu dans le film On a eu David Hasselhoff dans le premier Si tu regardes la bonne annonce il apparaît Il est en train de mendier en jouant November Rain Non non il joue Paradise City C'est le film où Squeezie a joué des mouettes Ouais c'est ça C'est cool Ces youtubeurs ils pourrissent tout Ils ont pourri les films C'est pas leur bon C'est pas leur bon Après tu vois ils sont bien dans ce qu'il faut Squeezie de ton enfant je sais que je regarde Le lendemain de soirée Ohhhhhhh C'est beaucoup mieux quoi Ah ou deux Squeezie max c'est la suite parce qu'après c'est trop Squeezie Mais voilà ils sont peut-être très bons dans ce quichon Mais leur boulot c'est pas d'être doublé C'est pas d'être doublé de C'est clair c'est clair Non c'est sûr que c'est pas J'ai pas vu le film en français donc j'ai pas entendu Squeezie et Natooi et tout ça Mais je sais pas Quand ils jouent des mouettes moi je m'en fous Mais quand ils jouent Ratchet moi je dis non Ah oui Mais le film était mauvais avant qu'il le double c'est pas le problème Alors le film est pas génial mais le truc c'est qu'en VO je suis sûr qu'il est bien mieux Peut-être ouais Mais ça fait surtout chez pour les doubleurs originales de la série Surtout que le jeu qui est sorti en même temps qui est la même histoire C'est ce que j'appelle le vrai doublage quoi C'est des doubleurs d'origine Et quand on leur a demandé Parce qu'on leur a demandé pour le film ils ont dit ah bah non vous avez jamais rien demandé Et là tu te dis bah attendez Est-ce qu'on peut parler de deux systèmes En fait moi je vois surtout deux Systèmes Non pas deux systèmes Deux manières d'écrire des dessins animés Soit c'est des épisodes humoristiques ou un c'est des épisodes anthologiques Genre Bob Léponge, Guy et les cafards tout ça Ouais c'est un épisode d'une histoire quoi C'est ça Soit c'est une série qui suit genre Comme la plupart des animés Comme Avatar Les deux sont possibles Les deux sont possibles Oui Avatar c'est un parfait exemple de la première saison Qui sont des épisodes one shot Pas la fin Pas la fin Parce qu'il faut bien mettre le fil rouge Non mais surtout qu'au bout d'un moment T'as quand même des épisodes qui suivent Parce que t'as l'épisode avec... Oui bah à partir du livre 2 Non 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 avec les archers du général Zao Oui mais c'est deux épisodes qui suivent quoi C'est pas dans la opportunité de la saison Non c'est pas exactement Avatar L'épisode du premier livre Ils se suivent à peu près fin Mais ils se suivent chronologiquement mais pas scénaristiquement Un peu aussi quand même Et le truc c'est qu'en fait Tu peux aussi la regarder en one shot C'est ça le truc Par contre à partir du livre 2 c'est plus difficile Comme les Kaamelott Ouais C'est des jeux ça Hein ? Bah non en fait c'est... Si parce que quand ils arrivent dans le royaume de la terre C'est que c'est... C'est obligé de suivre Tu peux pas revenir en arrière C'est peut-être un épisode plus tard Parce que t'auras l'air... Ah bah oui Dès qu'ils arrivent à Ba Sing C C'est la continuité de l'histoire Et la saison 3 Et le livre 3 En partir de là c'est atteint son faroxy C'est génial quoi C'est vrai qu'il reste bon sur toute la fin Voilà Pour moi Avatar c'est magnifique quoi Et Korra c'est euh... Je veux pas dire que c'est mieux Moi je préfère Mais j'ai peut-être plus le public si Moi je préfère Alors Tu peux passer pour un inquiète Mais c'est quoi Korra ? C'est la suite d'Avatar ? C'est les magasins Voilà c'est ça Alors si tu veux Tu connais Avatar le dernier mètre de l'air ? Oui avec les mecs tout bleus là je vois Non le chauve avec les flèches bleues Oui Et bien en fait il y a eu une saison 2 si tu veux Qui est donc Korra La légende de Korra Qui est en fait la nouvelle avatar après Ang Parce que Ang est mort Et donc la nouvelle avatar c'est Korra Et il y a cette fois-ci 4 livres au lieu de 3 Oh putain Mais c'est génial Et ils sont tous aussi bien les uns que les autres Et j'ai toujours pas compris Moi du coup j'ai préféré Korra Parce que C'est le deuxième qui est un peu moins bon C'est moins cher que Leclerc Une espèce d'ambiance euh... Ultraman Steampunk Plus ou dans le premier livre que j'ai beaucoup aimé en fait Ah bah c'est parce que c'est la minace robot Non mais Simon tu... T'as pas arrêté d'être un nazi avec moi quand je te parlais de ça Et euh... Bah tiens le moment où quelqu'un dit Et tu sais un peu steampunk Ah tu sais pas me le vendre en même temps ? C'est sûr que ça en est parlé en plus que c'était ça Tu veux vendre un truc à Simon tu dis C'est steampunk C'est tiré d'un comic ce sera très bien Et il y a du rôle de progressif dans la BO Ouais Voilà Et ça parle de musique Est-ce que ces dessins animés qui se suivent comme un scénario officiel Est-ce que eux ils sont moins pour les gamins que les autres ? C'est ça ma question Je pense que ça n'applique pas hein Parce que quand t'es gamins et que tu regardes Batman The Animated Series Que les épisodes se suivent ou non ? Non mais c'est plus sur le contenu de ce que veut raconter le truc Tu prends Killing Joke Ah ils sont collés c'est cool C'est animé D'accord Bah oui mais c'est un one shot ça C'est un one shot mais c'est quand même animé Moi je te parle d'une série qui se suit Genre moi quand j'étais gamin et que je regardais Avatar J'aimais bien hein Je regardais n'importe quel épisode Je l'ai bouffé comme ça Je disais mais c'est trop bizarre J'ai l'impression que ces épisodes je l'ai jamais vu Bah c'est trop cool Mais je cherchais pas à savoir où est-ce qu'ils s'intégraient tu vois C'est vrai que peut-être un gamin Un gamin a plus regardé Je comprenais que ça suffisait Comme on ne disait pas le nom des épisodes C'est comme Samurai Cham Ils sont faits de telle façon A ce que tu puisses les voir indépendamment des autres Et aussi à la suite des autres Bah plus maintenant Parce que si tu regardais la fin d'Avatar Le livre 2 A partir de la moitié du livre 2 Ou que tu regardes Korra Tu peux plus prendre un épisode A mon avis c'est des volontés d'écriture Parce que quand tu vois par exemple Donc là je sors de l'animation Mais quand tu vois par exemple pour Kaamelott La première saison C'est que les bonnes choses Ca se suit pas Ca se suit pas Ca se suit pas Et pourtant c'est les mêmes publics Qui vont regarder la saison qui se suit Bah ouais mais Mais par exemple tu vois quand t'es un nouveau T'arrives dans le livre 4 Ah oui mais tu peux pas T'as un peu coupé Mais en même temps dans n'importe quelle Enfin je trouve ça tellement débile A chaque fois de commencer Ouais mais en même temps Mais tu peux pas parfois Tu peux pas parfois Ca dépend comment c'est prévu Parce que Kaamelott à la base c'est du Enfin c'est censé être un programme court Tu sais genre scène de ménage Est-ce que t'as une trame dans scène de ménage Non Mais bon Kaamelott à la base c'était ce genre de programme Tu vois c'est un truc Ca devait durer genre 2 ans Et puis En bazar de créneaux quoi C'est ça ouais C'est une dynamique de création dans son sens Parce qu'ils ont une compresse Mais de toute façon après Kaamelott est passé en prime time A 20h50 Est-ce que vous avez regardé les nouvelles Nouvelles saisons de South Park Là trop bien La dernière elle aimait juste énorme Mais c'est là il faut la suivre Un épisode Un après l'autre Parce que sinon tu perds carrément Tout du long T'as les sous-textes Les sous-blagues là Qui arrivent comme ça Il y a des privés de jeu Sur Spark Ca a évolué avec son public Non mais sur Spark Ca a évolué avec sa technique Oui aussi Attends parce que avant Il y avait avec ses créateurs aussi Avec ses créateurs Enfin Trey Parker et Matt Stone C'est des mecs Tu vois que c'est des mecs Qui suivent l'actualité quand même C'est les seuls qui ont réussi à expliquer en 20 minutes La radicalisation des gens Non mais normalement Bah après de dire que c'est les deux créateurs Qui sont à la base du truc Maintenant c'est une équipe de créateurs Ils sont pas que deux aussi Je crois qu'il reste quand même les scénaristes principaux Il y a la base Mais se dire qu'ils sont que deux à la création Moi j'aime pas ça Quand tu dis par exemple Ils sont que deux à la création T'imagines l'équipe Saint-Spark et MTV Maintenant ils sont C'appelle MTV C'est Comédie Centrale Bim Ah oui c'est vrai que ça passe sur MTV Mais c'est Comédie Centrale Oui Mais c'est une équipe tu vois Je pense qu'ils sont pas que deux à Ils sont là Je pense qu'ils font des tours de table Il y en a plein qui apportent leurs idées Et tout Ils sont pas deux à faire le truc Ils peuvent être deux à écrire le scénario Mais après même Le lead designer Il bouge des idées de toute l'équipe je pense Ils ne sont pas tous les deux à faire le truc Non mais enfin c'est des mecs c'est des patrons quoi C'est les chefs de projet quoi C'est comme un film que tu dis qu'il est réalisé par telle personne Mais tout le monde a mis sa patte quoi Même la costumière tu vois Et encore plus la costumière que les autres Parce que c'est ce que tu vois à l'écran Pour revenir au thème sur Sparks C'est exactement pas des animés qu'on trouve aux gamins Je suis pas d'accord Moi je l'ai vu quand j'étais petit comme ça Moi aussi je regardais quand j'étais gamin Je me considère comme un piège Parce que tu crois que c'est bien pour les gamins Mais il te raconte un thème pour les adultes Si Dans les propos Dans les propos Tu montre pas un gamin de 8 ans Vas-y parce que c'est drôle Parce que c'est pipi caca au premier abord Pika caca mes enculettes fils de pute Va niquer ton nom Mais je suis sûr que je vais vous dire ça sur Twitch toi Mais c'est ni pour les adultes ni pour les enfants C'est fait pour les jeunes adultes Les ados en fait Pour les ados Elle même les adultes Bah la preuve ça passe sur la petite Entre 14-15 ans et 25 ou 27 ans Peut-être juste comme ça Ouais Même je pense que tu vois So Spark c'est quelque chose que tu peux regarder Même à partir de environ 12 ans 12 ans Ouais 10-12 ans Parce que tu vois c'est du Parce qu'à la fois c'est du Y'a des insultes et tout Mais c'est fait pour Bah ça reste bas du front Et du coup tu en rigoles quand t'es petit Et c'est après un peu après Ouais mais y'a des épisodes à pas montrer quand même à certains gamins Ouais vraiment Faut pas montrer tous les épisodes à tous les gamins D'après oui ou non parce que ça forge tu vois Non mais après voilà Tout dépend du gamin Tout dépend du gamin Je sais pas moi j'ai regardé très peu de Ce que je me rappelle c'est celui sur World of Warcraft Et j'ai pas rigolé en fait J'ai trouvé ça lourd Parce que tu t'es trop Tu t'es trop figuré dans les personnages Ah non je déteste World of Warcraft Bah voilà Bah voilà raison de plus Non mais en même temps Le sujet était intéressant La façon de le traiter était intéressante Mais je trouvais que les blagues étaient pas drôles En même temps je trouve qu'un bon moyen de commencer ça au Spark C'est que j'ai dit en vrai Le dernier la The Stick of Fate En vrai hein Je trouve que c'est un bon truc pour bien commencer sur Spark Mais j'avouerais que dans le Spark il y a un rapport quand même à la technologie Qui est assez Ah mais euh Ah mais j'ai l'impression que très par cœur Elle a tous ceux qui détestent ça Ouais Ils sont super critiques Non 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 Ils adorent ça au contraire Je pense qu'ils adorent ça Ah non c'est mal Parce que pour en faire une euh Parce qu'en fait c'est bienveillant au final Ouais C'est très bienveillant je trouve Ils aiment ça mais Non 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 Bah ouais Non Oui voilà c'est ça C'est bienveillant Parce que au final Ce qu'ils font c'est vraiment Euh Monter le curseur un poil trop loin On voit Quel est le Quel est vraiment Le bouscule Le pire du pire C'est assez dystopique un peu tu vois C'est pas bienveillant C'est pas bienveillant dans le sens Euh Non mais vous inquiétez pas On a merdé mais ça va bien se passer C'est bienveillant C'est pas bienveillant C'est dans le sens On va Ok Les drones c'est cool Maintenant on va monter le curseur Jusqu'à ce que les drones Ce soit l'horreur Voilà Ou euh Ouais mais ça montre le curseur aussi Dans un sens où Le drone c'est un peu l'horreur Mais faut rater de déconner C'est pas non plus un truc hardcore Bah c'est ça C'est pour ça que le curseur Il va jusque là tu vois Ouais mais le curseur il va à fond Mais tout en disant Pourquoi vous portez tant d'importance à ça tu vois Mais il y a toujours ça qui est maxime Et c'est justement ce curseur là Ils te disent bah Si on le monte à fond voilà ce qu'il se passe Donc le mieux c'est de reculer le truc Et ce sera mieux Ou de s'en battre les couilles Oui voilà c'est ça Il y a toujours cette notion Justement ça prend quelque chose qui parle beaucoup dans les médias C'est dire pourquoi vous en parlez tu vois Pourquoi c'est si important que ça Bah c'est ça Et c'est monter ça en ridicule Tu vois en mode c'est un outil comme un autre On peut s'en amuser Mais pourquoi on en parle comme si c'était un truc horrible Bah tu vois c'est toujours ça C'est comment Ca fait polémique genre Oh mon dieu les drones livrent les colonies Amazon et tout Et puis ils te montrent Ouais les drones peuvent libérer les colonies Amazon Et encore plus qu'est ce qu'ils feraient Ouais Ah ouais merde ils ont pris le contrôle de l'humanité Bon autant s'en foutre et comme ça on règle la solution quoi C'est ça ouais On règle le problème Et même chose c'est dommage que cette été Enfin que la production de South Park n'était pas durant l'été là Parce que sinon l'épisode sur Pokémon Go Oh putain Il aurait été tellement excellent quoi Je suis sûr qu'il aurait été excellent Je suis pas sûr qu'ils auraient fait revenir les p'tits Pokémon C'est sûr qu'il l'aurait fait aussi vite ? Ah ouais C'est un petit décalage non ? Ouais mais après c'est peut-être arrivé en France C'est l'arrivée en France Non mais non mais quand même Parce que moi je les mate sur internet de manière illégale Non 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 Sur South Park maintenant c'est illégal sur Terre Parker et Matson mettent leur épisode sur leur site Ah ouais Ouais T'as plié depuis 2 ans comme ça Ils ont rien à foutre Ils ont rien à battre L'épisode il passe Ils ont tout à fait raison L'épisode il passe À ce niveau là de toute façon Même Grato c'est encore plus Et des sous-titres ou pas ? Enfin je sais pas Faut attendre les fans qui traduisent Ouais mais attends mais attends Qu'est-ce qu'on dit parce qu'il faut tenir sur leur site ou pas ? Y'a pas des sous-titres ou pas ? Bah si c'est sous-titres anglais et malentendants Bah ça me passe non ? Ça me passe Ça me passe bien J'espère que c'est une institution de la série du dessin humain américain C'est à quoi ça ? Plus de 20 ans ? C'est un autre âge je crois C'est à peu près un autre âge manque 23 ? Plus de 20 ans ? Plus de 20 ans ? Ouais Exactement C'est quoi ? C'est les Simpsons ont bientôt 30 ans aussi ? Alors c'est marrant parce que les américains et les japonais n'ont pas du tout la même culture du dessin animé que nous Qui est un peu plus réac en fait Nous ? Qui est réac ? Que les français Ouais nous on est réac surtout Heureusement qu'on s'est pris le plan Marshall quand même La France c'est assez fermé niveau culture sur le dessin animé parce que nous on est plus sur Mais culture BD aussi Mais en fait le problème avec la France c'est la culture pop en général Parce que le français de base un peu parisien machin il va dire la science fiction c'est pour les nerds tu vois il va dire les dessins animés c'est pour les enfants il va dire enfin tout ça tu vois Voilà c'est ça Le cinéma genre c'est pour les putains d'attardés En fait le français qui va à la fac ou dans des grandes écoles tu vois il va tout de suite essayer de trouver le film d'auteur français Il va essayer de toujours chercher l'élitisme total C'est pas que ça ne change Ça change aujourd'hui oui mais Si tu prends le français qui va voir les films d'arrêt NSC il dit ah les blockbusters c'est quand même pour de la merde quoi Et si tu prends l'inverse le mec qui regarde les blockbusters il dit ah les films d'arrêt NSC c'est quand même de la merde quoi Oui non mais voilà c'est ça Après il y a Chris Cross quoi C'est Chris Cross mais Après il y a des attardés et d'autres attardés Chris Cross ça se joue On dirait un capture Chris Cross Non mais c'est vrai que c'est des rapports En France t'essaierais de faire un South Park et de diffuser sur la TV on te dirait ah bah non C'est déjà comme ça tu les rapports Parce qu'il y a un manque de prise de risque peut-être Ouais mais à 2 ou 3 heures du mat' ça veut dire quand personne ne regardera quoi Après la chance qu'on a maintenant en France par exemple c'est l'outil d'internet qui va peut-être du temps pouvoir Ça va peut-être pouvoir changer un peu beaucoup déjà Et quand tu regardes qu'il y a des magasins qui ne vivent qu'en vendant des goodies Ils ont pas assez occupied Et qui vendent des goodies de Trônes de Fer, Game of Thrones, d'Anime et tout ça Qui parfois pour la plupart ne sont même pas diffusés en France Il y a même pas 10 ans quand ils essaient d'introduire un peu tout ce qui est animé japonais On disait non mais ça c'est bon pour des débiles ça va rendre des enfants complètement stupides C'est comme la bande dessinée Et comme de fait De fait ils avaient peut-être raison Ouais mais au moins on le vit bien On est ultra man pour les... comment ça s'appelle les malades là ? De 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 Les cancéreux Les mous hein Les aveugles C'est une maladie super euh... Maladie con C'est une maladie répandue là La connerie Le typhus La malaria La gastro La dysentrite La rhume La gritte La gritte Bautiste ou pas ? Tu peux en faire des crises Réponds ! Les crises épileptiques Voilà les crises épileptiques Ultraman rendent épileptiques C'est le principal argument aussi Ouais mais il y a un épisode de Pokémon aussi Et un autre épisode de Pokémon après le 11 septembre où il y avait des tentakus et des tentakus qui cassaient des immeubles Et c'est pour ça qu'on les voit dans le générique de début Voilà Mais ils ont jamais changé sur les génériques de début en se disant Faudrait peut-être qu'on change parce que les gens vont peut-être se poser la question Tantakrua, c'est des gens qui détruit quand même pas mal d'immeubles, ça peut peut-être se poser Non, ça peut se poser Non, en général c'est bon, ils ne regardent pas ça Pourquoi celui-là, ils avaient décidé de le supprimer ? Parce qu'il y avait le 11 septembre Ils devaient sortir juste après le 11 septembre et du coup ils l'ont pas diffusé Ils n'ont pas diffusé aussi l'épisode où Sacha va dans une armurie pour acheter un flingue Et ils n'ont pas diffusé aussi l'épisode où il y a un concours de sang Du plus grand bonnet Oh non c'est pas vrai Et c'est Jessie qui gagne Oui voilà J'allais dire, il y a un épisode où Jessie se travestit Mais Jessie qui se travestit C'est l'épisode où James ses dessins Non c'est James, voilà, c'est pas Jessie, c'est James Mais James qui se travestit tout le temps Et Jessie, quand ils veulent une couverture, Jessie généralement se déguise en homme et James en femme Forme logique merde Par contre, à chaque épisode, ça fonctionne, c'est toujours C'est un couplère mafrodite Je ne sais pas qui vous êtes Il y a que deux personnes avec les cheveux bleus et roses Qui ça peut bien être ? Ils en ont pas marre de chasser ce Pikachu niveau 10 quoi Excuse-moi, James a les cheveux violets, pas bleus Ah oui, Rose c'est... Rose il y a... Non, Jessie a les cheveux rose, j'ai envie que tu la tuer je voulais Non plus ils ont la chante Celle du sang de Pokémon Ah oui La fermière Joëlle La fermière Joëlle Et c'est la gendarme laquelle tu veux Oui, la gendarme Comment c'est fait ? On n'a pas entrepris une précision un peu Non, attends, on a fait qu'effleurer le sujet là Il reste sans faire des trucs à dire Qu'est-ce que tu veux dire ? On est tous d'accord Non mais si, genre partais sur les trucs... Là c'est ça Euh... Les dessins animés ils sont pas encore bien vus en France Par... Par cet écart générationnel justement Par les aveugles Sachant que... Et même par ceux qui ont qu'un dixième dans un oeil hein Sachant que là dernièrement il y a eu un article Dans la revue Pixel du Monde Qui a été écrite par... Un mec de JB Un mec de JB Un mec de JB qui est parti chez Pixel Et qui était pourquoi... Non, c'est lui qui est parti Qu'est-ce qu'il s'est barré ? Euh... Il a écrit cet article Pourquoi le jeu vidéo est-il encore mal vu en France ? Et quand tu regardes les... Les... Les commentaires c'est vraiment des genre Bah c'est bien sûr que le jeu vidéo est mal vu C'est du divertissement de merde C'est pas de la culture et tout Ou... Bah non ça c'est pas la vision d'une personne Quand t'écris un livre ou un truc comme genre Waouh ! Les mecs n'ont pas vu que c'était qu'un jeu vidéo Ce qui est intéressant je trouve Ce serait de se poser la question Est-ce que chez vous Les gens de votre famille Considèrent que le jeu vidéo c'est de la merde ? Voilà, mais je te dis C'est un écart générationnel c'est tout Moi je sais que par exemple J'ai une de mes soeurs et euh... Ah clairement ! Et euh... Ma mère qui considère que c'est de la dôme On a toujours joué vidéo C'est culturel aussi, c'est générationnel C'est culturel générationnel Et à ce moment là mais c'est comme la bande dessinée La bande dessinée ça fait très 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 peu de temps Et puis que tu cherches pas à connaître Ah ça je suis pas d'accord par contre Parce que tu cherches pas à connaître Tu vas considérer ça comme... Je suis pas d'accord pour la bande dessinée Parce que pour le coup Chez mes parents et particulièrement chez mon père C'est euh... C'est hyper culturel quoi Il a une BD Tech énorme Ma maman aussi elle est euh... Ah oui non c'est l'inverse du coup par rapport au jeu vidéo Excusez-moi Bah si tu veux tu vois Tes parents ils sont pas si vieux que ça Et donc c'était au moment où ils étaient ados Que eux ils... Tu sais pas ? J'imagine Ils ont 150 ans Mais oui non mais c'est le même écart générationnel Qu'ils ont avec eux Avec leurs enfants Parce que eux c'était de la BD Que quand ils regardaient quand ils étaient ados Et qu'ils ont continué... Enfants et qu'ils ont continué quand ils étaient ados et adultes Et leurs parents ils devaient dire Mais arrête de lire des BD C'est de la sous-culture Lid des vrais livres Lid des vrais livres Tandis que nous on c'est la même chose avec les jeux vidéo Surtout en France hein Je pense par rapport à la BD Parce que... Aux Etats-Unis je pense que c'était moins le cas Ah non 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 Aux Etats-Unis c'était encore pire que ça Ah ouais Aux Etats-Unis c'était de l'écart générationnel Il était pire que ça hein C'est un gars Mais justement Bah après aux Etats-Unis euh... C'est plus vieux C'est plus vieux C'est plus vieux Je vais peut-être dire des conneries sûrement Je vais dire des conneries J'ai dit des conneries Florent Vas-y Il y a pas genre les débuts des comics C'était pas justement pour les G.I. en leur apprenant à faire la guerre Enfin je sais qu'ils avaient des petits manuels comme ça Écrits un peu avec des cases en BD Avec des illustrations Justement pour leur apprendre à peu près les trucs basiques de la guerre Ça fait ton ex-zone d'Arvec là-dessus Range ta tente, nettoie ton fusil, des petits trucs sur les cases comme ça Captain America Les Américains qui partaient sur le front au Pacifique Ils avaient des comics On leur donnait des comics Oui voilà c'est ça Parce que c'est leur fermet de journaux en fait Superman et Captain America ils sont quand même bleu, rouge et blanc Du coup est-ce que euh... C'est-à-dire que je suis désolé Du coup la base du comics c'était pas... Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il y avait quand même un peu avant... Il y avait bien avant Si tu veux la base du comics Si tu veux remonter vraiment à la base de la base C'est la même que pour la BD franco-belge C'est la BD de Rodolphe Topfer en 1834 il me semble Et est-ce qu'on parle de la base des mangas ? Eh ben la base des mangas n'est pas la même Disney La base des mangas c'est des estampes japonaises Sur des gens qui pètent Et les estampes érotiques Oui Les principaux mangas qui sortaient en 1800 C'était des gens qui pétaient Et qui se battaient avec des P Tu vois On a pas beaucoup changé T'imagines bien les... Anus beauté Les dessins des sagons On rajoute des boobs maintenant Oui Anus beauté Anus beauté c'est un manga qui existe Vendu chez Leclerc Non mais il y a que deux tomes Mais j'ai bien envie de les acheter maintenant Parce que c'est sur les hémorroïdes Pour apprendre aux gamins comment... Comment reconnaître les hémorroïdes Pas aux gamins à tous ceux qui les jouent Si tu les achètes tu me les prêtes parce que je vais les lire Sur le Mac t'as mal fait C'est avant de chez... Pendant un temps il y avait un groupe du budget qui s'appelait Agnès beauté Vous voulez savoir qui est de moins cher ? Qui est de moins cher pour le cas ? Mais il se trouve ils ont repris là-dessus Sponsorisé par le cas Les gars c'est pas génial Sponsorisé par l'arbec C'est sur les hémorroïdes quand même Sachant que je crois que dans un truc Je crois que sur la quatrième de couverture Tu m'as promis que ce soit moi la première à rentrer dans ton anus Je crois que c'est ça On est resté vingt minutes dessus à feuilleter C'est du pornovore en fait Bah ça nous c'est ce que c'est C'est quoi le pornovore ? C'est pour ceux qui adorent le porno Mais non tu t'es dansé tu vas quand même C'est la minute où tu as mangé assez de bonbec Vous avez tous bien mal au bide Reste des oignons avec une sauce horrible Franchement c'est horrible Bon En fait c'est des gens Qui aiment avoir d'autres gens dans leur ventre Alors ça ils rentrent par la bouche Oh mon dieu Ils ont les culs Du coup en général c'est du canibé Du manga parce qu'il y a que eux aussi tendu Bah oui oui Est-ce qu'elle atteint une pornovore ? Bah en live ça doit être plus difficile Bah je fais pas Ah c'est obligé qu'il y a un porno C'est obligé Si c'est quoi j'ai eu l'idée de boire ma bière quand t'as dit ça Ça va c'était pas dégueu Et quand on parle de l'habitueuse C'est des jambes, des énormes ventre avec des jambes dedans voilà Moi j'aimais bien mon analogie avec un d'habitue Je trouve que ça va bien C'est des adultes Est-ce que je voulais le dire ? Vas-y vas-y Non mais euh C'était un doute Genre tout le monde se retourne verticaux genre Vas-y raconte ta merde là Vas-y raconte Et bien honte Et bien honte C'était un hantai Tu les vois vite quoi Descends de bas à bas Mais il y a que des... A peu des roues Est-ce qu'on parle vite fait avant de partir sur... De s'en aller En fait il reste rien donc autant qu'on reste encore un petit peu sur le thème En France on n'a plus... Alors à part Marc Dupont-Avis qui est belge et qui produit énormément de choses Et celui qui est le producteur d'Oui et les Cafars et tous les dessins nus Ça c'était bien J'avais les messages C'était génial C'est comme Scooby jouant ça Moi je me marais moi Moi j'aimais pas du... Après je sais pas à quelle âge tu regardais ça Hier A peu près A peu près hier Non c'était vieux Je devais avoir 10-12 ans C'était à peu près ça Moi aussi y'a pas de temps je regardais et je trouve ça drôle Et c'est fou de m'a montré le nouveau dessin nus C'est fou de m'a montré le nouveau dessin nus Il y a pas mal de rondeur Oui bah oui mais bien Et Marc Dupont-Avis J'avais Marc Dupont-Avis qui était belge En France on a plus beaucoup de studios qui produisent des dessins nus mais pas des films Parce que des films il y en a encore Et à part Ankama chez Roubaix qui produit Wakfu Et encore c'est un jeu vidéo donc... Non mais c'est un studio de jeu vidéo à la base À la base Ankama c'était un studio de jeu vidéo Mais juste qu'ils ont vu que leur univers passait très bien en dessin animé Ouais et puis aussi en... Ils sont aussi éditeurs Pas que de mangas hein C'est aussi une BD avec Label 619 Oui mais moi je vais parler de ce que je connais C'est un truc qui est excellent Lisez Shangri-ma du Label 619 C'est absolument parfait Et euh... Y'aura Last Man et la France quoi Merci Y'aura Last Fight enfin Enfin Last Man qui euh... Le manga Last Man qui sera adapté en animé avec Last Fight Et euh... Un truc que je me demandais c'est Est-ce que finalement le dessin animé Que ce soit pour les adultes ou pour les enfants Est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose d'éducatif ? Parce que finalement... Non mais regarde non mais finalement SoSpark Est-ce que c'est pas quelque chose d'éducatif ? Non mais attends... Non mais est-ce que c'est pas... Défini... Défini ce que t'appelles l'éducatif On l'est déjà Est-ce que... Est-ce que ça peut pas... Est-ce que... Est-ce que tu vois euh... Par exemple éducatif ça peut pas justement apprendre Pour quelqu'un qui est adulte A avoir une euh... Une nouvelle euh... Une nouvelle euh... Une nouvelle euh... Une nouvelle euh... C'est pas... C'est pas de l'éducation ça Sulu je pense que ce que t'entends par éducatif C'est euh... Apporter un message Mais ce que tu entends c'est le message qu'il y a de vous Oui voilà c'est ça Après SoSpark ça a aussi un message pour les adultes Comme un... Un dessin animé genre Franklin qui a un message pour les enfants Non mais... Faut encore y'a une... Faut pas que tu trompes avec les adultes hein Faut pas que tu te trompes avec les... Faut pas que tu te trompes avec le terme Faut pas que tu te trompes avec le terme Éducatif c'est dans le sens éduqué Dans le sens fais pas ci fais pas ça tu vois D'or à l'exploratrice C'est dans le sens... Tes parents t'éduques L'école te forme C'est pas la même chose L'école c'est pas l'éducation On va appeler ça une éducation nationale Mais ça devrait pas avoir ce terme là C'est l'enseignement C'est l'enseignement L'enseignement c'est enseigner C'est pas... c'est former Pas d'éducation Les dessins animés éducatifs Ce serait genre Voici comment il faut ranger ta chambre Voici comment on fait une Ousaka Ca c'est un truc éducatif Ou alors... Mais c'est pas un... On dirait un nom de tuto Youtube en fait Ouais voilà les tutos Youtube sont éduqués Pas vraiment éducatifs en fait Parce que l'éducatif c'est plus dans le sens Éduquer à toi dans la société Oui c'est des valeurs... C'est des parents qui t'éduquent C'est des valeurs civiques C'est des valeurs civiques Même si après... Parce que moi en terme d'éducation Moi je parlais plutôt en terme de... D'apprendre quelque chose D'avoir une nouvelle vision des choses Moi éduquer Le terme éduquer Je le vois pas forcément Ouais mais c'est pas... C'est pas mon terme que tu dis C'est transmettre un message C'est transmettre un message Mais c'est plutôt... Transmettre une idée Développer une nouvelle vision C'est permettre à quelqu'un de... T'ouvrir les yeux De s'ouvrir les yeux C'est ça Sopspark où les yeux sont pas mal de choses quand même Pas mal de dérives Dans la société notamment Bah Francklin aussi Attends mec Si tu fais pas tes chaussures Tu fais comment tu sais Il a pas besoin de porter des chaussures Il est en tortue Il a pas de chaussures Il a pas de chaussures Bob Lepoche a eu un problème avec ça justement Parce qu'il est né avec des chaussures lassées C'est quand il était peur d'eux Mais il se connait pas les chiffres impairs ce gros con C'est... What ? C'est une tortue 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 là Au final c'est Gary qui lui apprend C'est ce que je viens de dire Mais Gary c'est son parent de substitution Bob Lepoche C'est ce que je viens de dire de ce côté-ci C'est pour rencontre nous C'est pour rencontre nous C'est Patrick parce que Patrick déjà Il comprend pas Oui mais justement Gary n'a pas de pied Justement Gary n'a même pas de bras Patrick est seul Patrick il essaye Et puis il rencontre Il le sait pas non plus Et pourtant tu vois Gary qui se soulève lui-même Et tu vois des pieds avec des chaussures Oui ça va Est-ce que South Park quoi Il y a quelque chose d'éducatif dans les gros mots Attends moi j'ai appris beaucoup de vocabulaire avec South Park Ouais mais t'as appris le terme Sortir du placard sans savoir ce que ça voulait dire Oui aussi Mais j'ai appris il y a plus tard J'ai appris par la Speed City C'est ce que ça voulait dire Sortir du placard Tu joues en français aussi Parce que moi sortir du placard Je me vois dans un placard T'es tellement terre à terre Si on avait pas eu le truc américain 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 Si on voulait rien dire quoi C'est quoi l'expression du coup ? Sortir du placard C'est avoué son homosexuelique Coming up Coming up Non Non C'est sorti gay de The placard C'est coming out Of the placard Non mais en fait Ils font ça parce que C'est Tom Cruise Je crois qu'il est bloqué Dans le placard De Stan Et il dit Tom Cruise coming out Ou un truc dans le genre Non Never Depuis des années Oui il est bloqué dans ces années Je crois que c'est 50 cents Qu'il rejoint Non c'est un autre rappeur C'est Tupac Ah non Tupac il est mort C'est pas Kanye West C'était Kanye West Non non Kanye West Il y a pas Samuel L. Jackson C'est genre Gay Fish Mais c'est pas un rappeur Kanye West Non c'est un connard C'est pas Samuel L. Jackson Ou Will Smith Non non c'est un rappeur Je crois que c'est 50 cents Bref C'est dans Rick and Morty Que Ice T est un super héros Oui Ice T en fait Non c'est dans Rick and Morty Ou Ice T en fait c'est une lettre de l'espace glacé Ou en fait il fait partie du monde alphabet Et en fait Ice T quand il se transforme il devient T en glaçon tu vois Et puis il va voir Burn A ou Red B ou un truc dans le genre Puis il doit se battre contre Contre l'invasion des fameuses des chiffres Il y a des petits flingues au bout de ses morceaux Mais vous vous spoilez On dirait un mauvais film de sursuit Oui mais t'as pas de crayon pour gommer des bouches tes gens C'est vrai Et aussi est-ce que le dessin animé pour les adultes entre guillemets Est-ce qu'il faut forcément qu'il soit drôle aussi ? Non Non parce que le tombeau des Bussioles Voilà Regarde les goulis qui sont pas Une joke J'ai peu d'exemples où en fait le dessin animé pour adultes est purement Purement commun Après non pas Regarde sur le nom d'animé Cora c'est pas si drôle que ça C'est vrai que dans l'animation japonaise au final il y en a beaucoup Regarde Akira par exemple Bon Jack Horseman c'est pas forcément très drôle Akira oui C'est pas très drôle Bon Jack Horseman c'est pareil c'est animé Y'a quoi d'autre ? J'aime les gens qui sont décapités que c'est drôle Ghost in the Shell aussi c'est pas forcément très drôle C'est pas assez perché Mais y'a pas beaucoup d'animation japonaise Non c'est pas super Si c'est quand même super Y'a Chi Vichok C'est clairement pour les gens en gros D'accord Enfin c'est des milliers pour des plus jeunes Mais bon Je vois tout possible Pourquoi le dessin animé est drôle ? Parce que au final On prend les gens pour des cons C'est comme dans des films Tu mets toujours des pics à un moment Oui oui Tu mets toujours des trucs drôles à un moment Histoire de... Bah alors en Amérique ça sert Parce qu'ils se basent beaucoup sur les moments de tension Et leurs scénarios sont quasiment des oscillogrammes Y'a pas besoin d'avoir de l'humour dans chaque film Et bah non mais c'est justement si c'est bien dosé ou pas Et dans le manga y'a à peu près ça aussi Ou alors un personnage qui va sortir une blague Parce que ça fait partie de son personnage Sur le sujet de ton film d'animation Faut pas que t'aies l'humour Des fois parce que sinon tu vas niquer le propos quoi Non mais regarde Ça peut être aussi l'humour visuel Non mais franchement Essayez de mettre de l'humour dans le combo de Luciole Il n'a plus aucun intérêt En fait c'est drôle parce qu'elle est morte Parce qu'il a un propos dramatique Parce que Luciole a un propos dramatique Oui voilà Tu donnes un... Prends un... Un autre... Une bombe Un animé ou un autre film Où t'as un propos qui est sérieux Mais qui est pas forcément dramatique Oui c'est ce que je dis Bah regarde l'humour vraiment du sujet Non mais l'humour peut servir au drama aussi Parce que tu peux justement Un truc ascensionnel comme ça Où tu crées quelque chose de très humoristique Très cocooning entre guillemets Tu te sens rassuré Et bam après tu fais une grosse structure Et là... Ça dépend du sujet Mais si tu prends par exemple Un Miyazaki avec Le vent se lève C'est quelque chose de très sérieux Mais pourtant il y a des moments où c'est drôle quoi Ça peut être de l'humour visuel Comme ça peut être aussi des blagues T'es pas obligé de... Mais je disais pas qu'il faut pas en mettre Non mais c'est un exemple C'est un exemple On va tenter de mettre ça dans les darwek aussi Il y aura un type qui dansera au fond de ma pièce Ce sera du... Non mais on essaie déjà de mettre de l'humour dans les darwek Ça marche pas Il va danser, ça va faire un truc cocooning tu vois Et là il va se faire buter d'un seul coup Il va dans la tête Il va dans la tête Promptex You're amazing Ouais je sens que tu as du mal à supporter l'accent de Simon par exemple Non c'est celui de Simon à la radio Non c'est celui de Simon à la télé Non mais à la radio Non mais à la radio J'entends ça moi dans les... Ah oui On va peut être s'arrêter là même s'il reste encore comme d'habitude beaucoup de choses à dire Parce qu'on fait une pause chat Y'a personne Oh super ! Allez on passe à la suite On recommence donc avec un quiz On avait dit qu'il y avait pas de quiz dans le sommaire Mais en fait y'en a un parce que j'ai eu le temps de le faire Par exemple je faisais un gros caca J'ai dû tirer devant la chaise Ouais Alors On va faire les équipes Je vais couper la poire en deux là Donc Simon toi et le père Comme les plats sont un peu bougés Y'a Sophie, Dune, Monsieur Soulou et Ian Dans la même équipe L'équipe A Et l'équipe B ce sera Simon Leborn Non mais la dernière fois c'est devenu le FN contre les gauchos Donc Simon Leborn Il y a Nayem, Thomas et Soumaïk Dans l'équipe B Mais non non Mais par qui il y a des équipes qui sont en face Alors Le but du jeu c'est de trouver quel dessin animé je vais speecher On dit pitché On dit pitché Pitché mal Je mets mal le pitché Il n'y a pas l'entrée Ça marche Non il n'y a pas le pitch Est-ce qu'on fait un buzzer genre Non on fait pas de buzzer il faut dire Le buzzer ça peut être Tu fais boob avec ta voix fou Non c'est encore celui qui gueule le plus fort Le buzzer c'est ça Non non c'est pas trop de bruit Pas trop de bruit Non c'est pas trop de bruit ça Justement on fait tellement pas longtemps On s'en fout on va crier De toute façon le buzzer va partir de votre esprit au moment où vous avez trouvé la réponse Ah voilà le buzzer Ça c'est le buzzer Ok chacun prend sa bouge J'ai pas dit Non mais non mais ça fait le même bruit Je vais pas pouvoir savoir qu'il y a buzzer Ah ça te prend le j'y fait Non mais tu le prends dedans C'est rien Autant que tu dises arrêt C'est pas le même bruit C'est pas le même bruit C'est pas le même bruit On est sur Piloti Et en fait Jack Horseman En fait il y en a un il est blond Qui parle l'opaka Non il y en a un il est blond L'autre il est brun Et ils vivent sous une grande maison en Piloti Parce qu'en fait ils sont frères Ils sont pas jusque là qu'ils sont frères Et euh Putain c'est des castors Les castors allumés Les castors allumés Ohhhh Les gestes C'est chier quoi Jégé c'est mon Mais c'est sur TFON Les dessins animés c'est que des Non Des épisodiques Non Pas forcément Au début oui Mais après non Les castors allumés ils ont toujours été épisodiques C'est le one shot Qu'est ce que c'est que les castors allumés Les castors allumés c'est une série de Nickelodeon Qui passait sur TFON Et c'était deux castors Et c'était sous cocaïne Et la musique ça faisait genre Tintin Tintin Il y avait un L'un c'était un bobo fasciste Ouais L'un c'était un bobo fasciste L'autre c'était un naturiste à la con Daguet Et l'autre c'était Norbert Norbert Et Daguet Avec des dents qui ressort Question numéro 2 Alors ça tout le monde connait le générique Mais vraiment tout le monde Absolument tout le monde Même tes parents ils connaissent le générique Même tes grands parents ils connaissent le générique Même tes grands parents ils connaissent le générique Et tellement qu'en fait on savait même pas que ce générique Parce que cette chanson que tout le monde connait C'est un simple espace C'est un générique de Non C'est un générique de dessin animé Genre tu vois on l'entend on se dit pas Ah mais oui c'est vrai ça me rappelle ce dessin animé Parce que personne ne s'en rappelle Extrême Ghostbusters Alors c'est l'histoire d'un mec qui résout des affaires Et en fait parfois il remonte dans le temps et il a une sorte de voiture pour aller dans le temps Au revoir le futur Il a un pote qui s'appelle De Valentin Et parfois il va genre à la recherche de l'ambre jaune tu vois Et il y a un Bob Moran Non c'est Bob Moran Ah putain Et Bob Moran c'est un dessin animé Bob Moran il voyage dans le temps Il voyage dans le temps Ouais Et la musique d'Indochine C'est la musique d'Indochine C'est la musique d'Indochine Que tout le monde connait C'est le générique des dessins animés Mais comment tu connaissais ça ? Parce que je l'ai vu le dessin animé T'avais vraiment pas de vie Bah je sais pas C'est mon frère qui m'en rappelle le plus Et ça par contre c'est une série qui se continue Et que si vous ne savez plus trop quoi à regarder après Wakfu et Avatar Bah t'es Bob Moran C'est pas trop mal Non mais c'est Steven Universe merci Ah mais c'est Steven Universe C'est mieux Est-ce que ça ferait pas 2 points pour nous et 0 pour vous ? C'est ça Pour l'instant 2 points pour l'équipe B C'est bref Question numéro 3 Ca se passe en Amérique Mais genre dans les années 70 Tom Sawyer Euh presque 80 Il y a 2 garçons qui bossent ensemble pour la police Funky Cups J'allais dire Oh ouais C'est bien ça Avec la disco Alors que quand il dansait en disco C'est devenu de la 3d Funky Cups Funky Cups Une saison il y avait la meuf qui rentrait dans le duo C'est vrai C'est vrai Mais moi je voulais parler de la voiture avant mais Et je voulais parler du mec dans un épisode où la seule chose qui l'arrivait C'est le mec qui rentre dans la meuf What ? Oh ! Ça s'appelle Funky Cock C'est un épisode où le Funky Cock Poison Orly Like le Blake Oui Pour une fois qu'il est mort 9 Alors ça c'est une série qu'il faut voir depuis le début et tout à la suite parce que sinon tu comprends que dalle Genre ! Genre au début Ils sont dans la ville et puis après ils prennent un bateau Et puis après il y a plein d'épisodes sur le bateau mais tu t'emmerdes à mort parce que sur le bateau il n'y a que le capitaine On dirait Naruto Rat ! Pas de mix à bord ! Rat ! Non c'est pas ça, c'est des gamins, c'est pas des rats tu vois C'est des gamins et puis après il y a des tempêtes et tout Et puis c'est un peu chiant mais ils arrivent assez vite sur une île Et puis là sur une île les gamins ils décident de partir Les ramensons ? Non, 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 non Mais les gamins ils décident de partir et puis ils trouvent un autre pote gamin Et puis en fait le capitaine il est avec une équipe de Teubé Et ils décident de partir à l'aventure tu vois en recherchant en même temps les gamins mais après ils recherchent aussi autre chose tu vois Mais en fait c'est les trois gamins avec un perroquet qui arrivent à trouver ce que cherchait le capitaine Et le capitaine comme il y suivait bah il arrive à le trouver Quoi ? Non c'est pas des animés Carlos que je voudrais faire Le Temple d'Or C'est pas tout à fait ça Mais si t'es d'or Non c'est pas tout à fait ça, il manque un mot Les enfants Les mystérieux c'est d'or Les mystérieux c'est d'or Je suis le seul à buzzer merde Non bah va te faire buzzer toi C'est le même diat C'est le générique que tout le monde le connait Personne ne connaissait On a trois viewers On a trois viewers ça explose Oh putain Bonsoir les gens sur le site cité d'or J'ai jamais aimé ce jour En fin des soleils Tu t'envoles vers le ciel C'est encore vrai hein C'est le parcours de la Terre de Ciel Oui c'est ça Je tiens à récliquer Alors question numéro 5 Dans ce dessin animé il y a le fils de Marge Simpson afro-américaine Alors et Arnold Ouais Viola J'ai jamais le mot Il y a aussi une fille hyper chelou Mais c'est un mec hein Non mais je sais Mais c'est Marge Simpson afro-américaine C'est le fils Et Olga c'est une fille Olga c'est la meuf chelou Non c'est couette couette Mais ado Ça serait là un temple Un temple pour Arnold Déboulement de personnalité Temple mais afro-américaine Il est dégueulasse Je m'en souviens très bien du temps avec le ballon Moi tu vois je m'en rappelle pas Question numéro 6 Alors dessin animé là C'est un dessin animé Nickelodeon Qui se passe avec deux potes Je pense qu'ils sont frères mais je m'en rappelle plus Ils sont faits au mot Et c'est un truc je crois qu'en plus qu'à la base canadien Mais c'est un truc horrible Genre si vous avez vu ça quand vous étiez gamins Vous êtes obligés de vous en rappeler Parce que ça vous a traumatisé Mais par contre vous ne savez plus du nom Téléchat C'est pas Téléchat Et c'est un truc Il y en a un il ressemble à un chihuahua Avec un long ouf Mais c'est mes chiens Non Et il y en a un autre Il ressemble à une sorte de vache sans pi Et sans sabots Chloé Chico Non c'est pas Chloé Chico Pardon c'est le pire ça Non mais je le mets Et en fait c'est un truc horrible Par exemple Tu vois avec la vache et le poulet là Non c'est Chloé Chico Ça c'est Chloé Chico Mais c'est trop assez de mouche d'ailleurs Et en fait dans ce dessin animé là Genre il y a un nip Elle l'a dit Non Non c'est pas ça Ça c'est cartonné toire C'est un nip Dans ce dessin animé là Genre il y a un épisode Où le cousin de la sorte de vache Et elle vient Et il y a un cousin qui se passe Qui vient dans le Dans lui même Dans l'appart quoi Et puis ils font que les cons et tout Ils font genre Ah c'est drôle Si on s'appuie genre Sur le téton gauche Il y a le téton droit qui ressort Et puis genre tu peux péter Et quand tu pètes Ça fait du bruit Et le chihuahua qui lui Rentre du boulot Avec sa petite cravate Qui n'a rien accroché à que dalle Et son attaché qu'est-ce Il n'y a rien Il voit ça et il dit mais bon Qu'il dégage Parce que c'est ça Le cousin il fait chier tout le monde C'est le chien violé Non c'est pas pourra Le chien poussard Et ça c'est le cartonné toire Ah putain c'est super traumatisant C'est super traumatisant Et genre Au bout d'un moment Tu vois le chihuahua Parce que le cousin Il a une sorte de vache de merde Il continue de faire les cons Et tout Puis le chihuahua Il commence à péter un câble Mais genre pète un câble Il prend Ce avec quoi il jouait Il jouait avec une sorte De petite peluche Et tout Il le met sur une chaise électrique Et puis il le but Il est tellement énervé qu'il commence à faire n'importe quoi A s'arracher des bras A s'arracher des paupières Et tout Et c'est un dessin animé Qu'il pouvait regarder quand il était C'était Bon Maxon là J'ai joué au jeu vidéo Le jeu vidéo Oui Il l'en est encore Faut que je le reprouve C'est horrible Je suis dans une caserne de pompiers Je te fais violer par les pontiers Quand tu perds C'est quoi du coup ? Alors personne ne gagne le point Mais ce dessin animé C'est Ren and Stimpy Voilà Je ne connais pas Je vous montrerai un épisode A la fin du 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 podcast Du podcast Parce que c'est Mais trop impressionnant Tellement c'est malsain C'est quoi ? Il y avait un dessin animé sur Game One Avec deux programmateurs Qui branlaient rien dans leur boîte Comment ça s'appelait ? C'est tout le temps que ça s'appelait ? Ah oui Je ne sais plus quoi Je ne sais plus quoi ça s'appelait C'était pas C'était les deux développeurs C'est pas tout Je fais IT Crowd On passe à la question numéro 7 Mais ça dépasse mon ton de mots Les 4 points pour l'équipe B 1 point pour l'équipe A Alors ça c'est un dessin animé Qui a tout fait Genre la licence Elle les visite Parce qu'il y a eu des dessins animés En fait J.I. Joe Non ça a commencé au Japon Et au Japon Ils ont sorti un truc Mais ça ne marchait pas Ça ne marchait pas Et puis après ils ont sorti le dessin animé Et là ça a super bien marché Mais là tout se vendait Digimon Non Pokémon Yugiho Pokémon Pokémon Quand ils ont sorti le jeu vidéo au Japon Ça n'a pas marché A partir du moment où ils ont sorti le dessin animé Ça a fonctionné le jeu vidéo Ça a s'exporté en Amérique Qui a fonctionné grâce au dessin animé Et quand nous il arrivait en 99 On avait tout Et bien on avait tout eu d'un coup Genre tous les goodies Tous les dessins animés Toutes les cartes Tout ça d'un coup Et pour un peu TF1 ne le prenait pas Il a failli qu'ils insistent Pour récupérer Ils l'ont censuré Non c'est TF1 Pokémon C'est TF1 Toujours sur TF1 Par contre M6 a eu Yu-Gi-Oh Et il a toujours pas grandi Non mais C'est si il a grandi Parce qu'il a des dents Ah Il a des dents Ouais par contre Ce qui est mal sain dans Pokémon C'est que Sacha Forcément il vieillit Mais les personnages qui l'accompagnent Sont de plus en plus jeunes Et moi je me pose la question Je me dis Est-ce que Sacha ferait pas comme Pierre En fait Non parce que Pierre Tu vois il se cantonne toujours A deux personnages différents Ouais non C'est toujours La famille Joël Et 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 Sacha Entre la saison 10 C'est la saison 8-1 A des dents qui ont poussé C'est pas mal C'est ses dents sagesse Je n'ai pas mal d'affaires Question numéro 8 Alors C'est C'est un Alors le mec qui fait Ce dessin animé là C'est un pote Du mec Qui a fait Gravity Falls Putain Je l'ai dit aussi J'ai ma langue à fourcher J'ai dit Gravity Falls C'est un pote Donc tu leur donne pas le poing Nan je donne pas C'est un Bah non c'est une langue à fourcher Mais c'est un Le mec qui a fait Gravity Falls C'est un pote du mec qui a fait Adventure Time C'est quoi il y a des trôles C'est un dessin animé sur Cartoon Net C'est un dessin animé où il y a Il y a un triangle méchant qui fait du mal aux gens Et ils rentrent dans leur tête dans leur souvenir Et c'est leur tête C'est un dessin animé où tu peux regarder Il y a des nains qui font chmobuloc What ? Tu vois le nain qui vomit sur mon ordinateur ? Il vomit dans le ciel Il vomit dans le ciel Et bah ça vient de ce dessin animé là Et c'est un dessin animé où en fait Le personnage principal c'est un petit garçon Trance Comment il s'appelle ? Il est patron Ah ouais ? Ah j'ai pas vu la fin là C'est un petit garçon avec une casquette bleue Qui récupère une sorte de Necronomicon Et qui essaye de résoudre les mystères Qui sont dans la forêt Qui habitent à côté Parce qu'ils habitent chez leur oncle Ou chez leur grand-père Mais c'est pas dans la soirée chez toi Sulu Qu'on a regardé un épuisé Ouais c'est l'épuisé Et il y a aussi Mabel Qui est sa soeur jumelle Elle est génial Mabel Le cochon il est très bien Où s'appelle le cochon ? Monsieur Mille J'ai plus Et c'est combien de saisons ? Cochonou Mille Cochoné Ah ouais mais je l'ai vu en anglais Je l'ai vu en trois je pense Une, deux, deux Mais c'est fini Il y en aura plus C'est une tristesse quand c'est terminé Ohlala c'est trop bien ce siège C'était On parle au passé Alors ça c'est un truc japonais Alors ils vont à l'école En fait ils essayent d'aller à l'école Naruto Et non c'est pas Naruto Ils essayent d'aller à l'école Mais à chaque fois qu'ils vont à l'école Ils se battent Et Non 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 Pourtant ça pourrait être ça Naruto Dans Yu-Gi-Oh ils ont jamais vu d'école Non mais Naruto ils vont même pas à l'école Si Yugi va à l'école Au premier épisode ils vont à l'école Ils sont tous au lycée Et Joey il a un date que de monstre Oui oui Mais ils seront au lycée Au début on les voit pas au lycée On peut continuer le truc Non 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 En fait la base c'est Digimon Non Il y a un truc chelou C'est que leurs vêtements Et bah parfois en fait ils se déchirent Comme dans un manga Kitu Sen C'est Yormoon Non 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 En français c'est japonais Non 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 Et en fait Parfois ce mec ça devient des armures Et bah c'est Chevalier de Yerick Non non Parfois leurs fringues deviennent des armures Genre à chaque fois qu'il y en a une qui rentre Qui a des fringues noires Parce qu'elle a une chevelure noire Avec une tresse rouge là Elle a une pote aussi Qui a une jupette et tout Qui court partout machin chose Et quand ils vont Non Quand ils vont à l'école Ils se battent Et euh Non Non c'est pas Stalispel Ils se battent Et je suis sûr que vous connaissez Ce manga Parce que moi j'ai oublié le titre Oh Quel connard Et je suis sûr que vous connaissez Mais si mais c'est un truc que tu peux voir sur Netflix Euh la nana Et son costume Qui se transforme en Elle est mort C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort Sur le chat C'est pas Kamegakil C'est pas Kamegakil Ah ouais c'est vrai Mais y'a pas d'éconnes Oui euh Mais y'a pas d'école Non c'est pas ça Bah si y'a une école dans Kamegakil Mais y'a rien Celle où elle est euh Avec le vêtement qui est super court là Ouais Qu'elle trouve un vêtement dans une cave Ah non c'est pas Kamegakil C'est Kill la Kill Kill la Kill Voilà c'est ça Et donc c'est un point pour l'équipe Je voyais ce que c'était Ah bon 4 à 3 Ah bon c'est génial C'est génial C'est pas des armures C'est pas des armures C'est des armures non ? C'est pas des armures C'est pas des armures C'est pas des armures C'est pas des armures Mais c'est vêtement C'est très bien Bizarre mais pour les animations Des combinaisons de combat T'es pris dans l'action C'est autre chose Erza dans Ferritel Elle a des armures Ça va pas plus loin que la bikini Oh je suis dingue Je voyais ce que c'était Alors ça c'est encore un dessin animé Nickelodeon qui parle de fratrie Parce que Nickelodeon ça parle de ça Tout le temps C'est des armures Non Mais c'est pas Eden Eddy C'est Cartoon et toi C'est Cartoon et toi Alors là C'est euh Comment c'est euh Deux personnages Qui vivent dans la même maison Mais en fait Ils voudraient pas vivre dans la même maison Ils essayent de vivre dans deux maisons différentes Mais en fait ils sont obligés de vivre dans la même maison Genre Ils aimeraient bien manger Pas la même chose Mais en fait ils sont un peu obligés Michel 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 Les deux fois amoïtorez dans Les deux et des deux deux C'est quoi ? Michel 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 C'est un personnage avant J'ai juste dis C'est un je teствоï Une dé Councillor immédiate Ils sont collés par le cul C'est horrible Comment ils font pour faire caca ? Non mais techniquement, en vrai, ils seraient morts Ils essaieraient de se bouffer Non mais il faut, je vous montre aussi euh... Mais non, il ne sert à pas de se bouffer Scientif... Scientifique en anglais, j'arrive pas à le dire Scientist Scientifically Accurate Scientifically Accurate Micha Michien, par ADHD Mais faut je vous montrer ça Et s'il y en a un qui se fait proscrire des suppositoires, ils font comment ? Par la bouche de l'autre Ou ils se les rendent dans le trombe Ça fait penser au truc, je sais pas si c'est chinois Le truc où tu mets un doigt dans un autre Et tu peux pas le ressortir Tu peux pas le ressortir, c'est du tir, il faut que tu... Oui, oui, oui Il y a un épisode de Jackie Chan aussi Dans le dessin animé de Jackie Chan Et ça c'est un très bon dessin animé de Jackie Chan C'est un très bon dessin animé où les méchants gagnent Il y en a pas la première saison Ouais parce que le dragon est revenu Ouais, c'est vrai Il a réussi à bloquer les pierres Le point Le point c'est pour vous Et donc l'équipe B gagne 5 à 3 Allez ! C'est pas ridicule Ah, c'est vrai ! Quelqu'un prend un dessin animé qu'il connait et fait un speech chelou avec On fait un tour de table avec un dessin animé qu'on connait et on... Ouais, on fait sur la base du volontariat parce que ça va pas marcher Je sais pas, moi j'en connais beaucoup parce que je regarde que ça Parce que oui, ma vie est nulle mais... Alors c'est euh... C'est dans une école et c'est plein d'enfants Ils sont pas tous potes Il y en a ils sont potes Mais il y en a d'autres qui sont pas potes C'est pas un dessin animé où il y a que des animaux et il y en a un mec qui est humain ? Non, c'est qu'il y a que des enfants Il y a que des animaux mais principalement c'est des enfants C'est des enfants et euh... Ils font des aventures ensemble Même des fois quand ils sont pas forcément potes Toujours Weekend School ? Non ! Et euh... Ils sont un peu obligés du coup de s'allier et tout Parce qu'il y a un truc qui les menace Un truc qui les menace au quotidien Qui est pire que l'école Et ce qui les menace c'est euh... Les euh... Comment on dit... Les euh... Les parents Ils sont menacés par les adultes C'est Kidnexdor Ok Et c'est putain de trop bien Kidnexdor C'est quoi ? C'est trop trop bien C'est des enfants en genre secret qui vivent dans un arbre Ouais dans une cabane dans les arbres Et numéro 2 c'est euh... Ah si ! Là ça me dit quelque chose Ils ont qu'une chance de devenir adolescents C'est l'afro-américaine qui a une casquette Numéro 3 c'est l'ingénieur Il y en a une qui a des grandes manches Ouais c'est numéro 5 ça Et numéro 4 c'est le petit aigneux là blond Qui vit dans un... Dans un cockpit de... Qui dort dans un cockpit Ouais c'est trop trop bien Ouais c'est cool Ouais c'est trop trop bien Il y a un épisode qui est incroyable Où ils se battent contre un mec Qui fait des euh... Crabble avec la conjonctivite des yeux des enfants Et il a des pistolets Ah c'est hardcore Il aime des pistolets Il tire sur les gosses Il les enlève Et les gosses ils ont genre les yeux éclatés Genre Aaaaah je vois plus rien Et après il racle il a une machine Pour rater la conjonctivite Et il fait des crambles et il les mange à la cantine Et il y a un épisode aussi Où ils ont... Ils mettent tous leurs moyens Alors c'est des sortes de vaisseaux spatiaux et tout ça Pour aller attaquer le convoi des crèmes glacées C'est sympa de ça Pour le distribuer aux enfants Ouais J'ai tellement l'impression de manquer de culture En fait Un dessin animé Je comprends rien de ce que vous dites Alors c'est un mec C'est un mec Il est un peu alcoolique Mais c'est... C'est un mec Il est un peu alcoolique Mais c'est pas de sa faute Et en gros Il est amoureux d'une meuf Tu vois Dans son village Et il a tendance à beaucoup manger Tu vois Parce que c'est Alexobilitz Ok J'ai Du coup Bon bah du coup je vais essayer C'est l'histoire de deux gros losers TARVEK ça aurait pu mais non, parce que là ils essaient de chercher un boulot quand même Ils essaient de chercher un TAR Mais un TAR ensemble ou pas ? Oui, plutôt, parce qu'ils sont potes C'est euh... Mordecaille J'attends le titre Mordecaille Régular show Ah oui, c'est trop trop bien Ah du swim d'ailleurs Je sais pas, moi je l'ai vu sur Cartoon Network en VF et c'est très bon Mais je me demande si c'est pas parmi le groupe de potes de Mec qui a fait Adventure Time, Gravity Falls et Gamble Alors j'en ai un, si vous le trouvez les copains, vous êtes euh... Je vous fais l'amour Alors déjà on va pas le trouver Première question, qui veut faire l'amour avec Sibon ? Qui veut être la première fois que je suis dit Rires Je peux le dire, c'est l'histoire d'un pré-ado dans l'espace Et je veux que ça a résumé Il vit dans une... Il vit dans une ville dans l'espace Sam Sam, entre les Pipiolis Non, c'est pas ça C'est un gros vaisseau spatial Genre la site internationale Il y a une ville entière là-dedans Et lui c'est un... C'est un petit pré-ado de... Il a quoi ? Il a 14 ans Et il a un peu une vie merde Il a une marinière rouge Rouge et blanche Et il vit dans le lycée Et il vit dans le lycée Et d'un seul coup il précise Et il peut pas aller au lycée C'est Mélenchon le dessin animé Il a un petit short aussi Et des fois ils font des visites euh... Non c'est pas Mélenchon C'est Montbourg le dessin animé Parce que la marinière c'est Montbourg Des visites scolaires sur Mars Dans les cratères et tout C'est pas Space Brothers Non C'est... c'est démo Non c'est pas démo Attends 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 Non mais attends Ça a passé sur Disney Ça a passé sur Toon Disney Va aller en ligne Ça a passé sur Toon Disney C'est quoi Toon Disney ? Toon Disney Mais c'est quoi ? Parce que j'avais regardé ça Toon Disney Y'a pas d'une chaîne Toon Disney Si Toon Disney Ça fait partie du bouquet Disney Channel Ah oui Non mais c'est un peu comme Buzz Véclair quoi J'en avais 6 moi Ouais bah oui moi aussi Buzz Véclair c'est dans ce... Ça a passé sur Toon Disney Ouais d'accord Donc c'est un... Qui est devenu en plus Qui est devenu depuis Disney Ciné Magique Qui ne passe plus que les films Disney Je crois pas Si Ça c'est un mec Il en a marre Putain C'est toi Alors attends attends C'est un mec qui vit dans l'espace Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des épisodes... C'est... c'est one shot Un épisode Un épisode Mais qu'est-ce qu'il a... Il doit affronter les forces du mal Mais en fait il fait que de la merde Enfin c'est hyper maladroit tout le temps C'est un petit prince qu'a connu Il a pas de papa je crois Dans les souvenirs il a pas de papa Mais il y a d'autres personnages Il y a pas que Il y a des potes et tout mais en fait C'est un dessin de l'oeil hyper flou Mais je me souviens que du nom Et je me souviens que j'adorais ce dessin de l'oeil Ouais tu peux le dire C'est Kablam Non ça s'appelait Galaxiloïd Voilà C'était trop putain de bien C'était trop putain de bien C'est comme fréquénoïd Fréquézoïd C'était trop bien C'était de la merde C'était clairement de la merde Merci bon Personne te fera l'amour C'est un mec C'est un mec C'est pas totalement un humain Et il a tendance à toujours trimballer une feuille sur son dos Et il a perdu sa maman en plus Marseillino pas de l'oeil Quoi ? C'est un mec C'est pas tout à fait un humain Il a tendance à toujours trimballer une feuille sur son dos Et c'est pas un humain Naruto Une feuille ? Une feuille de papier ou une feuille d'arbre ? Une feuille d'arbre Une feuille d'arbre C'est pas Banjo et Kazooie mais Kazooie c'est pas un feuille de feuille Il cherche sa maman Il cherche sa maman Et en fait lui son but C'est Petit Pied Oui c'est Petit Pied C'est Petit Dinosaur Petit Pied C'est Dinosaur Il l'a perdu toute sa famille C'est Rémi sans famille des Dinosaur Il y a même un épisode Il y a vraiment beaucoup d'épisodes de Petit Dinosaur et il perd son grand-père Putain de triste Il en a combien ? Le premier épisode il perd sa mère Le dernier épisode de la saison c'est qu'il perd tous ses potes Le dinosaure crève Il est le seul survivant de la météorite Et après ça devient Denver le dernier dinosaure Ouais mais tu vois il a refait une... Il s'est trouvé un nouveau boulot et tout, des nouveaux amis Et puis il va finir par démanger et puis ce sera tout Est-ce que vous vous souvenez de ce dessin animé ? C'était sur Cartoon Network aussi C'est deux frères jumeaux, il y en a qui est bleu Et l'autre qui a une coupe de cheveux de nazi avec des lunettes Et il y en a qui est super intelligent Et l'autre c'est une espèce de vieille raclure de bidée Ah les jumeaux barjos ! Les jumeaux barjos C'est trop bon j'vais faire des mélanges et puis j'vais faire un truc J'ai trop précisé J'ai trop dans le détail d'un seul coup Moi j'en ai une potentiellement une Je sais pas ce que vous allez trouver Alors en fait c'est une fille Qu'on découvre dans une... comment... Dans une... dans une casse Et en fait c'est pas vraiment une fille Mais euh... Est-ce que c'est le truc avec la meuf qui est rousse Et qui vit à New York dans des... Tupu Tupu C'est trop bien ça ! Qui a en fait... Qui a en fait l'adaptation américaine Un Indien dans la Vide En français Tupu c'était... Tupu Tupu Il n'est pas français ! Alors du coup... Pourquoi on a regardé à Tupu Tupu Du coup cette fille qu'on trouve dans les... Qu'on trouve dans une... dans une décharge Euh... est aidée par un scientifique Et elle euh... Elle fait plusieurs boulots Au début elle l'aide tout simplement Après euh... elle devient... Elle devient mercenaire euh... Elle fait euh... C'est GUNEM ! C'est ça ! Mais c'est pas un dessin animé pour moi à la base ! C'est pas un dessin animé ! C'est un manga ! Y'a pas un... Y'a pas un... Y'a pas un dessin animé ! Y'a pas un... Y'a pas un... Je crois qu'il y a un animé GUNEM ! Bah je crois pas ! Est-ce que je peux en faire un dernier ? Euh... je pense après on va passer au point de scène ! Non j'en ai un après ! Ok t'en as un... Ok t'en as un... Ok ! C'est une série... Sur la friendzone... Avec une rouquine... Une moustache... Un blond... Un blond teubé... Et une... Et une teub... Marco Mister ! Non ! C'est euh... Scooby Doo ! Non ! Ah oui ! C'est une série sur la friendzone... Avec une blonde avec... Une br... Une rousse ! Avec une moustache... Un blond teubé... Débile... Et une teub... Avec des dents ! What ? Qu'est-ce que... Elle est agent secret ! Au lycée ! Une moustache ! Oui ! Oh ! Ah la moustache ! Ah bien j'ai bien vu ! Parce que sa bouche quand elle est fermée... On dirait une putain de moustache ! Quand tu le vois une fois tu peux plus ne pas le voir ! C'est fini ! Oui ! Bah tu vois j'ai jamais vraiment beaucoup... Puis c'est une série sur la friendzone à cause de Robert là... Qui est... Un gros crush... Et l'espèce de... Rufus je crois... Une espèce de vieille dite ! Oui ! C'est moi au Kimpossible là ! C'est Royale de Babous ! Mais si ! Il y a eu un film... En animation ! Donc ça passe ! Elle a un vieux sarouel ! Elle filme des jouants dans la cour ! Bah c'est le même dessinateur je suppose ! En fait je suis sûr ! Est-ce qu'il est possible ? Elle est juste en gros bad ! Enfin elle est complète pour Shepard ! Mais il y a des jouants à cause de son sarouel dans la cour ! Et elle est pas rousse ! Elle est... Complètement noire ! Non mais j'ai jamais dit qu'elle était rousse ! Ah non c'est Simon ! C'est Simon qui parle de rousse ! Avec une moustache ! Avec une moustache ! Avec une moustache ! Oui c'est très très bien ! C'est l'un des premiers mangles que j'ai dit ! D'ailleurs je reviens vers la suite ! C'est quoi ? C'est en fait... C'est une ville en hauteur avec les riches là-bas qui t'appelle Zium ! Et Zium ? Non ! Non mais ça y est ! Final Fantasy VII ! Non non mais c'est Ghanem là ! Je cherchais pas quelque chose ! Et en fait tout ce qui décharge par terre c'est une sorte de déchetterie où là vivent les pauvres si tu veux ! Et il y a Gali qui est une androïde qui vit là-dedans et qui se... Qui en fait... Il y a plusieurs arcs narratifs dans le manga... Arrête ça ! Il y a plusieurs arcs narratifs ! T'as le début où elle est mercenaire, ensuite elle fait du rollerball... C'était génial ! Elle est encore mercenaire mais cette fois-ci pour le conte des canaux ! Mais ce qui est trop bien c'est qu'à la fin c'est une fleur ! Et il y a un passage où en fait elle voudrait... C'est dans le premier ! Elle aide un gamin qui vend... Chaque partie de son corps prend de la thune pour... Parce que lui il est un petit mécano donc il se refait des parties robotiques pour remonter... Pour avoir un droit à aller au funiculaire qui permet de monter dans le grand truc... Sauf qu'en fait c'est pas assez genre... C'est genre des milliards de milliards qu'il lui faut et pas juste les 500$... Donc il essaye de monter sur un des grands câbles et puis il se fait déchiffer... Merci pour le spoiler ! Euh... Non tu verrais pas c'est un manga... Un, deux c'est pas lié et deux c'est un manga... Mais pour les personnes qui nous suivent... Non je pense pas qu'il y a ça... Tout le monde est mort... Bon d'accord c'est pas là... Il y a personne... Mais Gunnam c'est vraiment... Ils vont en faire un film hollywoodien... Je sais pas si ça va se faire... Le Twitch de Darweck c'est dystopique quoi... Les humains sont... L'humanité est décédée... On est éternuels survivants ! Pas au cas où ! Vous êtes sur Radio ! Non ! Non je cherche des... Ah voilà ! C'est soft ! C'est une moustache quand même... Si ça c'est pas une moustache... Si je peux pas ? Mais je sais... Je vois pas... Qui est possible ! Et une grosse l'air en fait... Oui ! C'était une moustache ! Je pense que c'était plus rigolo en disant que c'était une moustache ! Non non mais il va me montrer ! Attends ! C'est une moustache ! Tu peux regarder ? Attends ! Prends une meilleure ! Règle numéro 34 ! C'est-tu une moustache ? Ah merde j'étais dessus c'était là ! Ah celle-là elle est quand même pas mal ! C'est une moustache ! Putain ! Même internet veut pas que tu la regarde ! Bon alors c'est euh... Deux amis... Qui pensaient être amis... Mais en fait ils le sont pas vraiment... Je pense qu'ils séparent... Ah c'est Olivier Tom ! Non ! Et il se sépare... Il y en a un qui arrête pas de le chercher... Et l'autre il veut pas qu'on le retrouve ! Olivier Tom ! Capitaine Tsubasa ! C'est un manga ? Oui ! Ah ! Naruto ! Oui ! Je vais y dire ils courent en V ! Mais ça aurait été... Non mais ils courent en V ! Ils commencent à couler... Non mais il faut que... Ils se courent en V ! Ah oui ! Non mais Sasuke faut pas essayer de retrouver... Il est grave ! On va le brûler ! On va le brûler devant tout le monde ! En disant voilà ce que c'est quand tu pourris une oeuvre comme... Une essence ! Il faut que la seule personne qui crève... Que ce soit Nébu ! Mais en fait le fils de Naruto il est mexicain ou pas ? C'est bon c'est gueulasse ! Vraiment ils sont tellement tous morts ! C'est pour Ruto ! Non c'est pour Ruto ! C'est pour Ruto ! Il est mexique ! Il avait laissé crever ! Non mais... Le dernier chapitre de Naruto il vaut le coup pour une chose je trouve ! La dernière page ! Non mais voir... En fait voir... Sommes les enfants de chaque personnage ! Parce que en gros t'as le corps d'un avec les cheveux de l'autre ! Tu sais ils ont laissé dans Harry Potter ça marche pas ! Mais non au final... Ce truc c'est de regarder le dessin animé et de voir l'animation du dernier combat ! Qui est juste excellente ! C'est l'un des trucs les mieux animés que vu ! Non mais moi après Pain j'ai dit... J'arrête ! C'est trop nul ! Non mais regarde juste le combat final entre Naruto et Sasuke en animé ! Il est animatiquement... Ah ouais d'accord ! Me ga spoil quoi ! Pas de Shikudan ! Si ! Non pas de Shikudan mais vraiment le... Toi ils sont encore gamins ! Non 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 ! Celui-là aussi il est très bien animé ! Quand Naruto il fait une chaîne ! Ah ouais ! Il est super bien animé ! Ah oui quand c'est un déluge de pouvoir à la Dragon Ball ! Il faut encore animé ! Il faut encore sortir ! Il faut encore sortir ! Ah non ! Toi ils montrent dans le temps ! Ah bah voilà ! Tu t'es arrêté au filard ! Moi j'ai pas regardé les filards ! Il y a le combat présent ! Il y a le combat présent ! Oui ! D'accord ! Bah bah je vais regarder ! Bah non mais faut remonter ça ! L'animation est excellente ! Après oui tu peux remonter aussi quand ils sont gamins ! Quand ils sont gamins déjà le trait est magnifique ! L'animation est trop belle ! Et les lumières... C'est assez intéressant ! Histoire est encore bien ! Oui ! Pas tant ! C'est aussi l'éclairage en fait ! Les ombrages dans les visages ! Oui les ombrages ! Mais les lumières ! Ça peut donner un... Et pas les lumières ! Et pas les lumières ! Et pas les lumières ! Ça fait la lumière ! Un bon gros projot ! Quand tu as besoin d'aller chercher du lumières ! Quand tu regardes les épisodes où il y avait trop de combats ! Par exemple l'épisode dans la forêt de la mort contre Orochimaru la première fois qu'il le voit ! En fait ces épisodes là sont trop chargés pour être animés ! Il y a trop de trucs d'animation et les mecs bossent trop dessus qu'en fait ils ne mettent pas les ombrages ! Ah j'ai pas vu ! Non mais Romata ils ne mettent pas les ombrages et ça rend en fait le truc tellement plus lisible et intéressant à regarder de manière animée ! De manière l'animation tu vois ! En même temps il n'y a pas de soleil dans la forêt de la mort ! Oui non mais même parce que tu regardes l'épisode qui suit où il y a encore un peu trop bas bah cette fois-ci il y a de l'ombrage ! Parce que Naruto j'ai lu la fin et c'était tellement décevant ! Ah oui ! Non ça ne peut pas être décevant parce qu'on n'attend rien ! Si parce que jusqu'à peine tu attends des trucs bons ! Oui mais à partir du moment où il faut revivre tout le monde tu diras ! Alors moi il y a qu'un truc que je trouve bien c'est Madara ! Parce que j'aime pas se faire cela ! Parce qu'il arrive et des fois on s'engueule à tout le monde tu dis mais c'est quoi ça te permet de bras casser ! Vous servez à quoi ? Bah on est là pour faire venir Naruto le personnage principal ! Au secours Naruto viens nous aider ! On peut passer peut-être au reste du thème parce qu'il se fait tard ! Non bah on passe à la fin du podcast peut-être ! Euh mais non il reste la montée de l'expérience de Thomas ! Il reste mon point est seul ! Bah oui c'est ça ! Bah c'est parti ! Ah j'ai dit le thème ! Lui ! Allez ! Pour vous j'ai regardé la série From Dusk Till Down ! Ou dans le titre français Une Nuit en Enfer ! Adapté du film de Robert Rodriguez de 1994 écrit par Quentin Tarantino ! Qui l'a vu ce film ? Non ! Personne ! Il est en enfer ! Moi j'ai vu une journée avant ! Moi j'ai acheté le DVD dans une brocante et je l'avais déjà vu avant et c'est chouette ! Je connais le film mais j'ai pas vu ! Le film est super bien ! En gros c'est l'histoire de deux frères qui ont braqué une fois ! Du lap dance ! Ah c'est dans ce film là ! Mais ça ça vient plus tard ! En gros c'est deux frères qui fuient la police et qui essayent d'aller se réfugier au Mexique ! Sauf que sur leur route ils sont obligés de prendre en otage un pasteur avec ses deux enfants ! Est-ce qu'ils respectent la Bible de l'autostoppeur ? Non ils ne respectent pas la Bible de l'autostoppeur ! Quoi la Bible de l'autostoppeur ? Non tu veux pas savoir ce que c'est la Bible de l'autostoppeur ! Je t'assure que moi je veux savoir ! Il y en a qui n'ont pas maté Jay Bob contre attaque ! Merci ! Bah voilà c'est ce que c'est la Bible de l'autostoppeur ! C'est quoiééé ! Donc je sais que... Le Stoppeur stipule que tu dois sucer le producteur ! Oh mais c'est dit avec tellement de tact ! Ouaisééé ! Non mais c'est bien ! C'est clair ! C'est à peu près ça ! Bah non mais comme ça tu vois j'ai plus les sharknados à regarder ! Non mais regarde pas ça ! Regarde la bite tueuse ! Regarde une nuit en enfer ! Ouais ma bite tueuse peut-être ! Maman. Mine de rien dans la nuit en enfer il y a un petit côté navare tu vois ! Mais oui c'est assuré parce que c'est Robert Rodriguez ! Robert Rodriguez est très bon pour faire ça ! En plus, dans le casting du film, c'est George Clooney et Quentin Tarantino, les personnages principaux. Donc tu en étais, vous voulez qu'ils prennent un pasteur et deux enfants en otage dans le camping-car du pasteur. Et ils vont jusqu'à un bar à la frontière mexicaine qui s'appelle le Titi Twister, où il y a beaucoup de bikers. Et après, en fait, tous ces gens dans ce bar sont des vampires. Et du coup, le film devient juste une grosse boucherie à la moitié du film. Et c'est trop la fun. En fait, le film se divise en deux, vraiment. Ouais, le film... La partie où, en fait... Le road trip... C'est comme Blade. Non. Mais si, non, 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 dans le film Blade, quand tu es des vampires et tout ça, dans le film Blade. Oui. Oui, c'est le principe du Blade, c'est que c'est lui-même un vampire. Ouais, ben voilà, c'est film Blade. Mais ça n'a rien à voir, parce que les mecs qui vont depuis le début ne sont pas de vampires, eux. C'est juste, c'est les gros touristes de base. Ils arrivent dans le bar, Salma Hayek fait du lap dance, se transforme en vampires, essaye de dévorer tout le monde. Tarantino crève. Je ne sais pas, crève pas, mais le pasteur crève pas. Spoil, spoil. Et en gros, ce film dure une heure et demie, et il y a une série de 10 heures qui est sortie là-dessus, de trois saisons. Donc ça fait 30 heures, du coup. Et la saison 1, c'est le film dure une heure et demie, mais neuf fois plus long. Et je comprends pas le putain d'intérêt. Parce qu'en gros, chaque épisode de la série, c'est une scène du film. Putain, 20 minutes ? Et un épisode, c'est 50 minutes ! Et est-ce que t'as tout vu du coup ? Il me reste trois épisodes mes jours. Est-ce que t'as vu, par exemple, quand ils arrivent au bar et qu'ils discutent ? Ça, ça arrive ! À l'épisode 7 ! Sur 10 ! Merde ! Putain ! Et là, je suis en train de me dire, franchement, parce que l'avantage de la série, c'est qu'ils ont rajouté des intrigues. Ça, c'est un peu naze, quand même, on va pas se le cacher. Il y a un Marshall et tout. Et il y a le doubleur de Grosse Police. Et c'est juste ce mec-là, il suit les deux braqueurs. Et ils ont étoffé, en fait... Ce que tu disais l'autre fois, c'est quand même... Ils ont étoffé les intrigues du pasteur. Ils ont étoffé les intrigues des frères. Parce que maintenant, le personnage qui est incarné par Tarantino dans le film, s'appelle Seth. Dans la série, il a des visions de rites mayas, chamaniques, vaudous, mes couilles. Et en fait, ça devient le personnage le plus important de la série. Et je comprends pas pourquoi. Et normalement, si ça suit bien le film, crève. C'est bizarre, ce que tu me disais, parce qu'on en a parlé un petit peu... Et c'est qu'en fait, tu vois, dans toute la série, il y a du paranormal partout, du coup. En fait, dans tous les épisodes. Alors que la force du film, c'est que le paranormal arrive au dernier tiers ou à la moitié. Parce qu'en fait, le début du film, dans Lui en enfer, ça part d'un impostuleur. C'est presque un thriller au début. Bah ouais, ça c'est un film... Bah c'est pas un thriller, enfin... Oui, tu dis qu'est-ce qu'il va se passer, tu vois. Parce que tu vois ta rancuneau qui est un peu en mode... Ah, d'un goût ! Ah, tu vois, ouais, voilà. Qu'est-ce que ça se passe ? Undertaker ! Ah, pas moi ! Ah mais si vous voulez, j'arrête tout de suite. Non mais, Nuit en enfer, on a pas vu. Donc on peut pas... Mais je vous raconte mon expérience. Mais j'ai compris que... Même tous les fois une animation dont vous avez parlé de... Mais en fait, c'est un gros problème que je trouve aux séries actuelles, qui adaptent des films. Il y a genre l'Armée des douze singes qui est sorti... Mais tu l'avais vu cette série là ? C'est sorti, c'est quoi ? Ouais, l'Armée des douze singes est sorti. C'est sur Netflix, c'est sorti cette semaine, je crois. Qu'est-ce que j'ai pas encore regardé ? Ouais, c'est une série aussi. Et je vous sais pas ce que ça peut donner. Il y a eu quoi d'autre aussi ? Il y a eu... Merde. Fargo. Fargo ? Mais Fargo, c'est vachement bien parce que c'est un spin-off du film. Ouais, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. L'Armée des douze. Est-ce que ce serait pas des titres un peu bait, tu vois ? Juste pour... Ouais, genre... Écoutez... Ce serait la même chose au cinéma avec les Jumanji, Ghostbusters et tout ça. Parce que c'est des noms qui sont renders. Ouais, mais en même temps, Fargo... Non, parce que Fargo, c'est quand même les frères Cohen qui l'affonnent. Et ça n'a rien à voir avec le film. Il y a des similitudes, ok, parce qu'en fait, ça rejoint... Ça fait des clins d'œil au film, tu vois, c'est un easter egg. Alors que Une Nuit en Enfer, la saison 1, parce qu'il y a trois saisons, j'ai vu que la première. Même pas fini. C'est vraiment le film, quoi. Ok, c'est Robert Rodriguez. Robert Rodriguez a réalisé... Ben non, parce qu'il y a eu des suites à Une Nuit en Enfer. Il y a eu deux téléfilms, on dirait que DVD, que personne n'a vu. 30 jours de nuit en enfer. Et la semaine, on voit. Doutuel, Mickaël. 30 jours de nuit en enfer, Mickaël. 30 jours de nuit. Mais du coup, la suite, ça peut parler de quoi ? En fait, il y a eu des suites aux films que je n'ai pas vues, mais personne ne les a eus, ces films. C'est direct du DVD dégueulasse. De toute façon, ça part forcément direct dans du paranormal, la suite. J'en sais rien. Je ne sais pas. Justement, regarde au moins la saison 2 pour voir si c'est pour le film. Je vais regarder les deux autres films et je vais m'infliger ça, quand j'aurai du temps libre. Mais t'as que ça, du temps libre. Oui, c'est vrai. Et après, je vais finir la première saison quand même, pour savoir vraiment si ça vaut le coup. Pour l'instant, en vrai, j'aime bien, mais c'est dommage que j'ai vu le film avant. Si t'as vu le film, t'as aucune surprise. La série de quoi ? L'armée du douceint, je suis la vue ? J'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai essayé, ça, c'est pas vu. J'ai été très intrigué. Mais il y a plein de projets qui ont été annoncés comme ça, de séries avec les films. Bah, je savais quoi, il y a quoi ? Mais c'est pas un peu comme les remakes, tu vois, pour que les générations d'après, comme on continue de voir ce machin-là, mais sous un autre médium ? Non, mais c'est peut-être juste une évolution, enfin, je sais pas, parce que j'ai l'impression que les gens regardent plus de séries que de films en ce moment. Bah oui, non, mais c'est parce qu'il y a Netflix, quoi. Voilà, peut-être le prochain .SM sera sur la suite de From the Skiddle. Ou Source Mobile. Ou Source Mobile. Parce que c'est un peu le titre de l'item, de la chronique. Oui, c'est vrai. Oui, parce que j'ai moi bien. Non, non, mais il se passe trop de choses bizarres en face de moi. En fait, faudrait filmer le postcast. Le postcast ? Vous allez dire, j'aimerais bien savoir ce qui est arrivé à Superman, mais... Ah, c'est mourant. Si, à part qu'il meurt à la fin de Batman, mais Superman... Bon, on passe à la dernière chronique, la montée d'expérience de Thomas. Thomas, est-ce que t'es chaud ? Donc, faut que je raconte une expérience. Mais à la première personne du singulier, comme si c'était toi le personnage. Est-ce qu'on a un jingle à l'avant ? Ah oui, il y en a un jingle. Sachant que t'as pas mis le bon jingle la dernière fois. Quoi ? C'est bon la vie, pour les grands et les petits. T'as mis le jingle Mexico à la place du jingle. Mais toi, tu ne me l'avais pas donné. Bizarrement, on connaît tous ce truc. C'est moins chaleur. Allez, c'est parti, Thomas. C'est à toi. Je suis le dernier être humain sur Terre, et dans l'univers probablement, puisque l'être humain a son propre coquet à Terre. Et donc, je reviens sur Terre après un voyage galactique, et j'arrive des milliers d'années plus tard, par un trou noir, dans un petit sous-marin. Et je réalise en fait que l'humanité a disparu. L'humanité a complètement disparu, et la montée des eaux, les radiations et les machins comme ça, on fait monter le niveau de l'eau, en l'occurrence. Et donc, je suis à bord de mon petit sous-marin. Je ne savais pas trop où aller, mais bon, bref, j'ai commencé à arpenter un peu, dans un premier temps, ces banquises qui n'étaient pas très très hostiles. Et puis bon, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'aille plus loin, en fait, dans les profondeurs de l'eau, parce que, donc, ce niveau qui avait monté avait masqué, finalement, les villes d'autrefois. Et donc, je me suis enfoncé au fur et à mesure au fond de ces eaux. Et puis, j'ai découvert tout dévasté, pas un seul signe de vie, je dirais, humaine, parce que, par contre, les poissons étaient bien présents. C'est putain de poissons. Plus résistants. Moi, j'ai le jeu, je pense. Tu as le jeu ? Au détour d'un tunnel, je me suis retrouvé piégé face à une pieuvre immense qui n'était pas hostile, en fait, à l'origine. C'est juste que je me suis retrouvé coincé dans cette pièce avec elle. Et donc, je n'avais que d'autres moyens pour sortir de cet endroit que de lui couper les tentacules et tout simplement la tuer. J'ai donc, après avoir tué cette splendide pieuvre, continué mon chemin pour me retrouver coincé à nouveau dans une autre pieuvre. C'était sa femme. Dans une autre grotte où, cette fois-ci, j'ai été harcelé par un genre de baudroi radioactive remise à la vie. En fait, tu es dans les Australiennes quand même. Oui, en quelque sorte. À chaque fois, il va se commencer dans une grande grotte en disant Oh merde, je suis coincé. Non, mais tu fais demi-tour. Non, je vais coincé. La baudroi est là ! Tout ça pour vous dire que j'ai donc progressé comme j'ai pu. Et à chaque fois, je me retrouvais coincé dans à peu près une dizaine de salles dans laquelle j'affrontais des poissons toujours de plus en plus gros et toujours de plus en plus puissants. Ça ne m'empêchait pas, au terme de ces visites, de trouver quelques améliorations pour mon sous-marin. Ça m'a quand même permis d'aller en savoir à peu près sur la disparition de l'humanité. Voilà. Je pense que le jeu est Sugnotica. Non. Oh ! C'est pas le jeu. Ça semblait un peu à Inside. Non, c'est pas Inside. C'est Waterworld, le jeu. Non. Alors, pour vous donner un ordre d'idée à quoi ça ressemble, c'est vu en deux dimensions, navigation horizontale, verticale. C'est un jeu très récent ? Ouais, c'est un jeu récent. Est-ce que le joueur du grenier a fait un gameplay ? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est un jeu que tu joues à deux en fait ? Non, tu le joues seul. Tu le joues seul, ok. C'est un mélange entre la progression à la Metroid et de l'exploration à la Shadow of the Colossus puisque tu n'affrontes que des boss. Tu n'affrontes que des créatures. C'est un roguelike ? C'est un boss rouge ? Non. Tu as une carte à respecter. Les améliorations sont les endroits précis. Vraiment comme dans un Castlevania ou dans un Metroid. Ça te permet donc de progresser, de passer différentes portes. Et à chaque nouvelle porte, bien sûr, il y a un boss toujours plus vénère à affronter. Donc comme je disais, il y a un truc abyssal qui vient de défoncer. Il y a une espèce de limace mutant dégueulasse qui se dédouble-jouer. C'est assez trash dans l'ensemble. Comme The Binding of Isaac. Ouais, il y a un nerf de The Binding of Isaac par moment. Isaac. Et comment dire ? C'est dans un pixel art très très soigné. Isaac ! Donc c'est du pixel art ? Ouais, c'est du pixel art. C'est très très beau. Minecraft ! Minecraft sous loup ? Minecraft ! Minecraft ! Minecraft ! Ah ça y est, les actions agiles c'est bien. Et on en a pas fait ! Pourquoi ça ? Qui t'a dit que c'est pas d'Asie ? Le titre du jeu est pas évident, mais pour vous donner un indice, c'est une synthèse de plusieurs éléments que je vous ai donné. C'est une phrase synthèse de plusieurs éléments. Rébus ! Donne le rébus ! Ah, c'est genre... The humanity going under the water. Il y a un truc du genre. The humanity in the swimming pool. The humanity in swimming pool, c'est le jeu. C'est développé par des indépendants, ils sont deux. Deux jeunes hommes. Euh... Je sais plus c'est quoi le monde. Oh ! Oh ! Est-ce qu'ils sont fringues ? Je sais plus. Tiens mon gars ! Ils sont chatoyants. Comment ? Est-ce qu'il y a des photos de... Soyants. Non. Mais le jeu est vraiment pas très commun. Il n'y a pas bénéficié d'une communication, c'est même pas édité en fait, c'est sorti juste en tant que... C'est un early access. Mais c'est bien. Il est pas sûr ! C'est vachement bien, c'est super dur. Euh... Mais dis le nom ! C'est super dur ! Tu balances ? Il y a un sous-texte. Deux hommes, c'est dur ! Il y a un sous-texte. Un sous-texte, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a... Une fable écologique. Est-ce que c'est un peu comme une fable ? Ouais, un peu, parce qu'au fur et à mesure que tu avances, tu découvres des holotapes qui te racontent un peu l'histoire, c'est des publicités aussi de la Terre il y a des milliers d'années, et qui te dit, ouais, en fait, bah putain, on a un peu déconné, tu vois. Et du coup, tu vois des villes splendides défoncées, des trucs du futur. Et à côté de ça, plus tu descends profond, plus tu découvres des espèces de zones complètement radioactives et tout. Moi, je ne connais pas. Je crois que Nicolas Hulot, The Game. C'est ça, Nicolas Hulot, Simulator. Ça me fait penser à un animé. C'est hors sujet. Ça me fait penser à un animé qui ressemble beaucoup à ça. C'est Anno A Zero. Je ne connais pas, mais probablement. Je crois que personne n'est la tournée. C'est Sobrement, The Aquatic Adventure of the Last Human. Ok. Ça a l'air super bien. T'en as pas lu faire ça ? C'est très très bien. Sabrement. Non mais Call of Duty ! Pan, pan, boum ! Aquatic Adventure of the Last Human. Trouver mon jeu. L'aventure aquatique du dernier moment. Ok, ça c'est cool, mais Sabrement tu l'écris comment ? Sobrement. C'est Sabrement. S-O-B-R-E-M-E-N-T. Comment j'écris Sabrement ? S-O-B-R-E-M-E-N-T. C'est le français. Normalement c'est avec un M. Oui. Et Banane ? C'est tout simplement le titre. Banane ça s'écrit avec un B, mais normalement c'est avec un M. Mais c'est pas de trouver des mots trop compliqués. Je te rappelle qu'ils font Darwek. T'as bien vu le niveau d'écriture ? C'est ça que j'ai expliqué l'origine souris du nom Darwek. Parce qu'on a dit d'une l'autre jour, elle en revient toujours pas. De quoi ? L'origine... L'origine du nom Darwek ? Est-ce que quelqu'un sait pas ? Non, moi j'en sais rien. Parce que moi, il m'a expliqué et du coup j'ai fait... Mais oui, mais c'est bien sûr ! Voilà. Tu sais pas ? Moi aussi, il y en a beaucoup plus de ça. Regarde, la première et dernière lettre de Darwek et les trois du milieu. D'ici, je peux comprendre. Franck Masson ou... Ard. 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 Voilà ! C'est un movelliz ! T'enlèves la dernière lettre et la première lettre de Marvel pour remplacer par D'ici, ça fait Darwek. Le seul jeu d'écriture que vous avez, c'est les titres. C'est fou. C'est fini sur ça le podcast ! Les titres ? Les titres de quoi ? De votre vie ! La sex tape, la vie c'est de la merde ! Moi, mais tu sais, tout de même ! Une sex tape scatophique ! Oh oui ! Est-ce qu'on fait pas une conclusion de ce podcast ? Je trouve que ma fin était meilleure que l'histoire de sex tape qui est décrofée. Un dernier mot, Sophie. Un mot. Au revoir. Un dernier mot d'une. Bonne nuit ! Un dernier mot, Monsieur Soulo. Le dessin animé, éduquer l'enfant comme l'adulte. Un mot, on va dire. Mais c'est pas éduquer en tête. Ta gueule ! Ta gueule ! Ça met la vision des choses, alors tu fermes ta gueule. Vas-y. Ta gueule ! Ta gueule ! Simon ! Je l'ai pris de court. Tu l'as pris de court ? Ah non, non ! D'accord. Merci le chat ! Ah bah y'a des trucs ! Y'a quelqu'un qui a fait tout le chat à côté ! Ah bah oui ! Excuse-moi, je dois garder mon ta gueule parmi. Ah vous vous êtes fait ban ! C'est vrai ? Non, 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 c'est le modérateur qui a fait ban pendant deux secondes. Le modérateur s'est fait ban pendant deux secondes sur le chat, c'est tout à fait normal. C'est bel et bien le meilleur stream de tous les internets français. Nayem, un dernier mot. Moi pour rebondir sur ton... Merci ! Ta montée d'expérience, ça me fait penser à un... C'est bon on dirait qu'on parle de drogue, la montée d'expérience, enfin c'est... Un livre audio que j'ai trouvé sur internet qui s'appelle The Underdome. C'est l'histoire d'un mec qui travaille au fond de l'océan pour protéger les derniers animaux à cause de toute la pollution faite par l'humanité. En livre audio ? C'est quoi en livre audio ? C'est vraiment en audio et sur internet. Ça revient ! C'est en français ? Oui, oui. Et en fait, c'est de plus en plus difficile pour lui parce que les animaux qu'il est censé protéger, il les voit de moins en moins, il se demande s'il en reste et tout. Et à un moment, il se dit, c'est quand même bien la merde. C'est lui le dernier animal. Est-ce qu'il fait une journée pour tout le monde après ? C'est à peu près ça. Parce qu'en fait, il commence à se dire, mais qu'est-ce que je fous là ? C'est vraiment la merde. Je me casse, il remonte. Je me sens si. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il y a un petit côté abzu aussi. Et alors, tu as toute l'ambiance aquatique derrière, c'est en... Bloup, bloup, bloup ! C'est en... En 16... En binaural ? En binaural ? Vraiment ? Vraiment binaural ? Je crois, mais c'est vraiment très très bien. C'est le terme de binaural. Et il y a du sang en 3D. T'as des fichiers ? C'est comme si c'était du sang en 3D, si tu veux, pour que quand t'es connu ta casque, ça te... C'est pas juste gauche-droite avec un très lien sur le Facebook. C'est vraiment... T'as l'impression que t'es dans un... C'est bon, c'est vrai que t'as apporté ton histoire, je me suis dit si quoi. Si tu avais avec Simon écouté la nouvelle bande de mantra, tu avais... Si t'as un casque 7.1, tu pourras faire des binaurales. Il faut un casque spécifique pour... Si, 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 si. Bah, il y a des casques qui contiennent mieux. Si tu prends des casques mono, ça va pas marcher. Bah oui, bien sûr. Mais bien sûr, oui. Il te faut des stéréos et tu regardes les casques... Bertraura, toi ! Non, c'est bon, c'est fini. C'est Nayan. Non, mais c'est super bien que tu parles de récits audio comme ça, parce que c'est un truc dont on parle jamais. Il y a plein de trucs, c'est pas mal orienté SF de ce que j'ai regardé, mais il y a d'autres styles. Il y a du policier, il y a... On va mettre un lien carrément sur le... C'est vraiment important de parler de ce genre de... C'est ça. Ce genre de... C'est gratuit. C'est gratuit. C'est disponible. Ce genre de principe, en fait, de... Ça s'appelle le Bill Torrent. Pardon. Thomas, un dernier mot. Un dernier mot. I'll be back. Et ouais, jouer à Via Cotuc Adventure was the last human. C'est cool. Non mais ça, je ferai ça plus tard quand tu ferais un promo, quoi. Euh... A toi. C'est le mec, un dernier mot. Pulau vert. C'est deux mots. Non. Allez, un tiré, pardon. Pardon. Tonico. Un dernier mot. Chubiz. À la prochaine. Et maintenant. Salut. Voilà, c'est fini. C'est fini. Au revoir. Merci au chat. Au revoir au chat. Au revoir au chat. Au revoir au chat. Merci d'avoir participé au chat. Bande de lâcheurs. Au revoir au chat. Le meilleur stream de la Terre. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti. Merci.